Le pouvoir des sans-pouvoirs, Vaclav Havel, octobre 1978 Chapitre 1 Un spectre hante l'Europe de l'Est, le spectre de ce que l'on appelle en Occident la dissidence. Ce spectre n'est pas apparu de nulle part. Il est une conséquence naturelle et inévitable de la phase historique actuelle du système qu'il hante. Il est né à un moment où ce système, pour mille raisons, ne peut plus se baser sur l'application pure, brutale et arbitraire du pouvoir en éliminant toute expression de non-conformité. De plus, ce système s'est tellement figé politiquement qu'il n'existe pratiquement aucun moyen de mettre en œuvre cette non-conformité au sein de ces structures officielles. Qui sont ces soi-disant dissidents ? D'où vient leur point de vue et quelle est son importance ? Quelle est la signification des initiatives indépendantes auxquelles collaborent les dissidents et quelles sont les chances réelles de succès de ces initiatives ? Est-il approprié de parler des dissidents comme d'une opposition ? Si oui, qu'est-ce qu'une telle opposition dans le cadre de ce système ? Que fait-elle ? Quel rôle joue-t-elle dans la société ? Quels sont ses espoirs et sur quoi reposent-ils ? Les dissidents, en tant que catégorie de sous-citoyens extérieurs au pouvoir, ont-ils le pouvoir d'exercer une quelconque influence sur la société et le système social ? Peuvent-ils réellement changer quelque chose ? Je pense qu'un examen de ces questions, un examen du pouvoir des sans-pouvoirs, ne peut commencer que par un examen de la nature du pouvoir dans les circonstances dans lesquelles ces personnes sans-pouvoirs opèrent. Chapitre 2 Notre système est le plus souvent caractérisé comme une dictature ou, plus précisément, comme la dictature d'une bureaucratie politique sur une société qui a subi un nivellement économique et social. Je crains que le terme « dictature », aussi intelligible soit-il par ailleurs, ne tende à obscurcir plutôt qu'à clarifier les natures réelles du pouvoir dans ce système. Nous associons généralement ce terme à la notion d'un petit groupe de personnes qui s'empare du gouvernement d'un pays donné par la force. Leur pouvoir est exercé ouvertement en utilisant les instruments directs du pouvoir à leur disposition et il se distingue facilement, socialement, de la majorité sur laquelle il règne. L'un des aspects essentiels de cette notion traditionnelle ou classique de dictature est l'hypothèse qu'elle est temporaire, éphémère, sans racine historique. Son existence semble être liée à la vie de ceux qui l'ont établi. Elle a généralement une portée et une importance locale et, quelle que soit l'idéologie qu'elle utilise pour se donner une légitimité, son pouvoir découle en fin de compte du nombre et de la puissance armée de ses soldats et de sa police. La principale menace à son existence est ressentie comme la possibilité que quelqu'un de mieux équipé dans ce sens apparaisse et le renverse. Même cet aperçu très superficiel devrait montrer clairement que le système dans lequel nous vivons a très peu en commun avec une dictature classique. Tout d'abord, notre système n'est pas limité dans un sens local et géographique, mais il s'étend sur un énorme bloc de pouvoir contrôlé par l'une des deux superpuissances. Et bien qu'il présente tout naturellement un certain nombre de variations locales et historiques, l'éventail de ces variations est fondamentalement circonscrit par un cadre unique et unifié dans tout le bloc de pouvoir. Non seulement la dictature est partout fondée sur les mêmes principes et structurée de la même manière, c'est-à-dire de la manière élaborée par la superpuissance au pouvoir, mais chaque pays a été complètement pénétré par un réseau d'instruments de manipulation contrôlé par la superpuissance centrale et totalement subordonné à ses intérêts. Dans le monde sans issue des deux puissances nucléaires, bien sûr, cette circonstance confère au système un degré de stabilité externe sans précédent par rapport aux dictatures classiques. De nombreuses crises locales, qui, dans un état isolé, conduiraient à un changement de système, peuvent être résolues par une intervention directe des forces armées du reste du bloc. En second lieu, si l'une des caractéristiques des dictatures classiques est leur manque de racines historiques, elles apparaissent souvent comme des monstres historiques, la conséquence fortuite de processus sociaux ou de tendances humaines et populaires, on ne peut pas en dire autant de notre système. Car même si notre dictature s'est depuis longtemps complètement aliénée des mouvements sociaux qui lui ont donné naissance, l'authenticité de ces mouvements, et je pense aux mouvements prolétariens et socialistes du XIXe siècle, lui confèrent une indéniable historicité. Ses origines ont fourni une sorte de base solide sur laquelle il a pu se construire jusqu'à devenir la réalité sociale et politique totalement nouvelle qu'il est aujourd'hui et qui est devenue si inextricablement partie intégrante de la structure du monde moderne. L'une des caractéristiques de ses origines historiques était la compréhension correcte des conflits sociaux de l'époque d'où sont issus ces mouvements originaux. Le fait qu'au cœur même de cette compréhension correcte se trouvait une disposition génétique à l'aliénation monstrueuse, caractéristique de son développement ultérieur, n'est pas essentiel ici. Et de toute façon, cet élément s'est aussi développé organiquement à partir du climat de l'époque et on peut donc dire qu'il y a aussi son origine. Un héritage de cette compréhension correcte originelle est une troisième particularité qui rend notre système différent des autres dictatures modernes. Il commande une idéologie incomparablement plus précise, logiquement structurée, généralement compréhensible et, par essence, extrêmement flexible, qui, dans son élaboration et sa complétude, est presque une religion sécularisée. Elle ne craint pas d'apporter une réponse toute faite à n'importe quelle question, elle ne peut guère être acceptée en partie et son acceptation a de profondes implications pour la vie humaine. À une époque où les certitudes métaphysiques et existentielles sont en crise, où les gens sont déracinés et aliénés et perdent le sens de ce monde, cette idéologie a inévitablement un certain charme hypnotique. Pour l'humanité errante, elle offre un foyer immédiatement disponible, il suffit de l'accepter, et soudain, tout redevient clair, la vie prend un nouveau sens et tous les mystères, les questions sans réponse, l'anxiété et la solitude disparaissent. Bien sûr, on paie cher ce logement de fortune, le prix à payer et l'abdication de sa propre raison, de sa conscience et de sa responsabilité, car un aspect essentiel de cette idéologie est l'abandon de la raison et de la conscience à une autorité supérieure. Le principe impliqué ici est que le centre du pouvoir est identique au centre de la vérité. Dans notre cas, le lien avec la théocratie byzantine est direct, la plus haute autorité séculière est identique à la plus haute autorité spirituelle. Il est vrai bien sûr que tout cela mis à part, l'idéologie n'a plus une grande influence sur les gens, du moins au sein de notre bloc, à l'exception peut-être de la Russie où la mentalité de serre, avec son respect aveugle et fataliste pour les dirigeants et son acceptation automatique de toutes leurs prétentions, est encore dominante et combinée avec un patriotisme de superpuissance qui place traditionnellement les intérêts de l'Empire au-dessus des intérêts humains. Mais cela n'est pas important, car l'idéologie joue très bien son rôle dans notre système, une question sur laquelle je reviendrai, précisément parce qu'elle est ce qu'elle est. Quatrièmement, la technique d'exercice du pouvoir dans les dictatures traditionnelles contient un élément nécessaire d'improvisation. Les mécanismes d'exercice du pouvoir ne sont pas pour la plupart fermement établis et il y a une place considérable pour l'accident et pour l'application arbitraire et non réglementée du pouvoir. Socialement, psychologiquement et physiquement, les conditions existent toujours pour l'expression d'une certaine forme d'opposition. En bref, il y a de nombreuses coutures à la surface qui peuvent se rompre avant que l'ensemble de la structure du pouvoir ait réussi à se stabiliser. Notre système, en revanche, s'est développé en Union soviétique depuis plus de 60 ans et depuis environ 30 ans en Europe de l'Est. De plus, plusieurs des caractéristiques structurelles établies de longue date sont dérivées de l'absolutisme tsariste. En termes d'aspect physique du pouvoir, cela a conduit à la création de mécanismes si complexes et si bien développés pour la manipulation directe et indirecte de toute la population que, en tant que base physique du pouvoir, cela représente quelque chose de radicalement nouveau. En même temps, n'oublions pas que le système est rendu beaucoup plus efficace par la propriété de l'État et la direction centrale de tous les moyens de production. Cela donne à la structure du pouvoir une capacité sans précédent et incontrôlable d'investir en elle-même dans les domaines de la bureaucratie et de la police par exemple et rend plus facile pour cette structure en tant que seul employeur de manipuler l'existence quotidienne de tous les citoyens. Enfin, si une atmosphère d'excitation révolutionnaire, d'héroïsme, de dévouement et de violence tapageuse de toutes parts caractérise les dictatures classiques, les dernières traces d'une telle atmosphère ont disparu du bloc soviétique. Depuis quelque temps déjà, ce bloc a cessé d'être une sorte d'enclave, isolée du reste du monde, développée et immunisée contre les processus qui s'y déroulent. Au contraire, le bloc soviétique fait partie intégrante de ce monde plus vaste et il partage et façonne le destin du monde. Cela signifie concrètement que la hiérarchie des valeurs existant dans les pays développés de l'Ouest est, pour l'essentiel, apparue dans notre société. La longue période de coexistence avec l'Ouest n'a fait qu'accélérer le processus. En d'autres termes, ce que nous avions ici est simplement une autre forme de la société de consommation et industrielle avec toutes ses conséquences sociales, intellectuelles et psychologiques concomitantes. Il est impossible de comprendre correctement la nature du pouvoir dans notre système sans en tenir compte. La profonde différence entre notre système en termes de nature du pouvoir et ce que nous entendons traditionnellement par une dictature, une différence qui, je l'espère, est claire même à partir de cette comparaison assez superficielle, m'a poussé à chercher un terme approprié pour notre système uniquement pour les besoins de cet essai. Si je l'appelle désormais système post-totalitaire, je suis pleinement conscient que ce n'est peut-être pas le terme le plus précis, mais je n'en vois pas de meilleur. Je ne veux pas laisser entendre par le préfixe post- que le système n'est plus totalitaire. Au contraire, je veux dire qu'il est totalitaire d'une manière fondamentalement différente des dictatures classiques différentes du totalitarisme telle que nous le comprenons habituellement. Les circonstances que j'ai mentionnées ne forment cependant qu'un cercle de facteurs conditionnels et une sorte de cadre phénoménal pour la composition effective du pouvoir dans le système post-totalitaire dont je vais maintenant tenter de cerner plusieurs aspects. Chapitre 3 Partons d'un exemple. Le gérant d'un magasin de fruits et légumes place dans sa vitrine parmi les oignons et les carottes le slogan « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Pourquoi fait-il cela ? Qu'essaye-t-il de communiquer au monde ? Est-il vraiment enthousiaste à l'idée de l'unité des travailleurs du monde entier ? Son enthousiasme est-il si grand qu'il ressent une impulsion irrépressible pour faire connaître au public ses idéaux ? A-t-il vraiment réfléchi plus d'un instant à la manière dont cette unification de tous les travailleurs pourrait se produire et de ce qu'elle signifie ? Je pense que l'on peut supposer sans risque de se tromper que l'écrasante majorité des commerçants ne réfléchissent jamais aux slogans qu'ils placent dans leurs vitrines et qu'ils ne les utilisent pas pour exprimer leurs véritables opinions. Cette affiche a été livrée à notre marchand de légumes par le siège de l'entreprise avec les oignons et les carottes. Il les a tous mis dans la vitrine simplement parce que cela se fait depuis des années, parce que tout le monde le fait et parce que c'est ainsi que cela doit être. S'il refusait, il y aurait des problèmes. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir la décoration appropriée sur sa fenêtre. Quelqu'un pourrait même l'accuser de déloyauter. Il le fait parce que ces choses doivent être faites si l'on veut s'en sortir dans la vie. C'est l'un des milliers de détails qui lui garantissent une vie relativement tranquille, en harmonie avec la société, comme on dit. Il est évident que le marchand de légumes est indifférent au contenu sémantique du slogan employé. Il ne met pas le slogan dans sa vitrine à cause d'un désir personnel de faire connaître au public l'idéal qu'il exprime. Bien entendu, cela ne signifie pas que son action n'a aucun motif ni aucune signification ni que le slogan ne communique rien à personne. Le slogan est en réalité un signe et en tant que tel, il contient un message subliminal mais très précis. Verbalement, il pourrait être exprimé de la manière suivante. Moi, le marchand de fruits et légumes X, je vis ici et je sais ce que je dois faire. Je me comporte comme on l'attend de moi. On peut compter sur moi et je suis irréprochable, je suis obéissant et j'ai donc le droit d'être laissé en paix. Ce message, bien sûr, a un destinataire. Il est dirigé vers le haut, vers le supérieur du marchand de légumes et en même temps, c'est un bouclier qui protège le marchand de légumes des informateurs potentiels. La signification réelle des slogans est donc fermement ancrée dans l'existence du marchand de fruits et légumes. Il reflète ses intérêts vitaux. Mais quels sont ses intérêts vitaux ? Notons que si le marchand de fruits et légumes avait reçu l'ordre d'afficher le slogan « j'ai peur » et donc « j'obéis aveuglément », il serait loin d'être aussi indifférent à sa sémantique, même si l'affirmation reflétait la vérité. Le marchand de légumes serait gêné et honteux d'afficher en vitrine une déclaration aussi catégorique de sa propre déchéance et ce tout naturellement car il est un être humain et a donc le sens de sa propre dignité. Pour surmonter cette complication, l'expression de sa loyauté doit prendre la forme d'un signe qui, au moins sur sa surface textuelle, indique un niveau de conviction désintéressé. Il doit permettre au marchand de fruits et légumes de dire « qui a-t-il de mal à ce que tous les travailleurs du monde entier s'unissent ». Ainsi, l'enseigne aide le marchand de légumes à se dissimuler à lui-même les bas fondements de son obéissance, dissimulant en même temps les bas fondements du pouvoir. Il les cache derrière la façade de quelque chose de haut. Et ce quelque chose, c'est l'idéologie. L'idéologie est une manière spécieuse de se rapporter au monde. Elle offre aux êtres humains l'illusion d'une identité, d'une dignité et d'une moralité tout en leur permettant de s'en séparer plus facilement. En tant que dépositaire de quelque chose de suprapersonnel et d'objectif, elle permet aux gens de tromper leur conscience et de dissimuler leur véritable position et leur modus vivendi peu glorieux tant au monde qu'à eux-mêmes. Il s'agit d'une manière très pragmatique mais en même temps digne en apparence de légitimer ce qui est en haut, en bas et de chaque côté. Elle est dirigée vers les gens et vers Dieu. C'est un voile derrière lequel les êtres humains peuvent cacher leur propre existence déchue, leur banalisation et leur adaptation au statu quo. C'est une excuse que tout le monde peut utiliser depuis le marchand de légumes qui dissimule sa peur de perdre son emploi derrière un prétendu intérêt pour l'unification des travailleurs du monde entier jusqu'au plus haut fonctionnaire dont l'intérêt à rester au pouvoir peut être dissimulé sous des phrases sur le service rendu à la classe ouvrière. La principale fonction excusatoire de l'idéologie consiste donc à donner aux gens à la fois comme victime et comme pilier du système post-totalitaire l'illusion que le système est en harmonie avec l'ordre humain et l'ordre de l'univers. Plus une dictature est petite et moins la société qui la subit est stratifiée par la modernisation plus la volonté du dictateur peut s'exercer directement. En d'autres termes, le dictateur peut employer une discipline plus ou moins nue en évitant les processus complexes de relations au monde et d'auto-justification que l'idéologie implique. Mais plus les mécanismes de pouvoir deviennent complexes, plus la société qu'ils englobent est vaste et stratifiée et plus ils fonctionnent depuis longtemps dans l'histoire, plus les individus doivent être reliés à eux de l'extérieur et plus l'excuse idéologique prend de l'importance. Elle agit comme une sorte de pont entre le régime et le peuple à travers lequel le régime approche le peuple et le peuple approche le régime. Cela explique pourquoi l'idéologie joue un rôle si important dans le système post-totalitaire. Cette machinerie complexe d'unités, de hiérarchies, de courroies de transmission et d'instruments indirects de manipulation qui assurent de façon innombrable l'intégrité du régime sans rien laisser au hasard serait tout simplement impensable sans l'idéologie qui lui sert d'excuses globales et d'excuses pour chacune de ses parties. Chapitre 4 Entre les objectifs du système post-totalitaire et les objectifs de la vie, il y a un abîme béant. Alors que la vie dans son essence va vers la pluralité, la diversité, l'autoconstitution indépendante et l'auto-organisation, bref, vers l'accomplissement de sa propre liberté, le système post-totalitaire exige conformité, uniformité et discipline. Alors que la vie s'efforce toujours de créer des structures nouvelles et originales, le système post-totalitaire s'efforce de contraindre la vie à ses états les plus routiniers. Les objectifs du système révèlent que sa caractéristique la plus essentielle est l'introversion, un mouvement vers un être toujours plus complet et sans réserve, ce qui signifie que le rayon de son influence s'élargit continuellement. Ce système ne sert les gens que dans la mesure nécessaire pour s'assurer que les gens le servent. Tout ce qui va au-delà, c'est-à-dire tout ce qui amène les gens à outrepasser leur rôle prédéterminé, est considéré par le système comme une attaque contre lui-même et, à cet égard, il a raison. Chaque cas de transgression est un véritable déni du système. On peut donc dire que l'objectif interne du système post-totalitaire n'est pas la simple conservation du pouvoir entre les mains d'une classe dirigeante, comme cela semble être le cas à première vue, le phénomène social de l'autopréservation est plutôt subordonné à quelque chose de plus élevé, à une sorte d'automatisme aveugle qui anime le système. Quelle que soit la position des individus dans la hiérarchie du pouvoir, ils ne sont pas considérés par le système comme ayant une valeur en soi, mais seulement comme des choses destinées à alimenter et à servir cet automatisme. Pour cette raison, le désir de pouvoir d'un individu n'est admissible que dans la mesure où sa direction coïncide avec celle de l'automatisme prévu par le système. L'idéologie, en créant un pont d'excuses entre le système et l'individu, enjambe l'abîme entre les buts du système et les buts de la vie. Elle prétend que ces exigences du système découlent des exigences de la vie. C'est un monde d'apparence qui tente de se faire passer pour la réalité. Le système post-totalitaire touche les gens à chaque étape de leur vie. Mais il le fait avec ses gants idéologiques. C'est pourquoi la vie dans le système totalitaire est si profondément imprégnée d'hypocrisie et de mensonges. Le gouvernement par la bureaucratie est appelé gouvernement populaire. La classe ouvrière est asservie au nom de la classe ouvrière. La dégradation complète de l'individu est présentée comme sa libération ultime. privilégiant d'information est appelé rendre l'information disponible. L'utilisation du pouvoir pour manipuler est appelée contrôle public du pouvoir. Et l'abus arbitraire du pouvoir est appelé respect du code légal. La répression de la culture est appelée son développement. L'expansion de l'influence impériale est présentée comme un soutien aux opprimés. L'absence de liberté d'expression devient la plus haute forme de liberté. Les élections grotesques deviennent la plus haute forme de démocratie. L'interdiction de la pensée indépendante devient la plus scientifique des visions du monde. L'occupation militaire devient une assistance fraternelle. Parce que le régime est captif de ses propres mensonges, il doit tout falsifier, il falsifie le passé, il falsifie le présent et il falsifie l'avenir, il falsifie les statistiques, il prétend ne pas posséder un appareil policier omnipotent et sans principe, il prétend respecter les droits de l'homme, il prétend ne persécuter personne, il prétend ne rien craindre, il prétend ne rien prétendre. Les individus ne sont pas obligés de croire à toutes ces mystifications mais ils doivent se comporter comme s'ils y croyaient ou ils doivent au moins les tolérer en silence ou s'entendre avec ceux qui travaillent avec eux. Pour cette raison cependant, ils doivent vivre dans un mensonge. Ils n'ont pas besoin d'accepter le mensonge, il leur suffit avec et dans le mensonge. Car de ce fait même, les individus confirment le système, accomplissent le système, font système, sont le système. Chapitre 5 Nous avons vu que la signification réelle du slogan du marchand de légumes n'a rien à voir avec ce que dit le texte du slogan. Pourtant, ce sens réel est assez clair et généralement compréhensible parce que le code est si familier. Le marchand de légumes déclare sa loyauté et il ne peut faire autrement si sa déclaration doit être acceptée de la seule manière que le régime est capable d'entendre, c'est-à-dire en acceptant le rituel prescrit, en acceptant les apparences comme la réalité, en acceptant les règles du jeu donné. Ce faisant, cependant, il est devenu lui-même un joueur dans le jeu, rendant ainsi possible la poursuite du jeu, son existence même. Si l'idéologie était à l'origine un pont entre le système et l'individu en tant qu'individu, dès qu'il s'engage sur ce pont, celui-ci devient en même temps un pont entre le système et l'individu en tant que composante du système. Autrement dit, si l'idéologie a originellement facilité, en agissant vers l'extérieur, la constitution du pouvoir en servant d'excuse psychologique, à partir du moment où cette excuse est acceptée, elle constitue le pouvoir vers l'intérieur, devenant une composante active de ce pouvoir. Elle commence à fonctionner comme le principal instrument de communication rituelle au sein du système de pouvoir. L'ensemble de la structure de pouvoir, et nous avons déjà discuté de son articulation physique, ne pourrait pas exister du tout s'il n'y avait pas un certain ordre métaphysique liant toutes ces composantes, les interconnectant et les subordonnant à une méthode uniforme de responsabilité fournissant à l'opération combinée de toutes ces composantes des règles du jeu, c'est-à-dire certains règlements, limitations et légalités. Cet ordre métaphysique est fondamental et standard pour l'ensemble de la structure du pouvoir. Il intègre son système de communication et rend possible l'échange et le transfert interne d'informations et d'instructions. Il s'agit plutôt d'un ensemble de signaux de circulation et de panneaux directionnels qui donnent au processus sa forme et sa structure. Cet ordre métaphysique garantit la cohérence interne de la structure du pouvoir totalitaire. Il est la colle qui la maintient ensemble, son principe de liaison, l'instrument de sa discipline. Sans cette colle, la structure en tant que structure totalitaire disparaît. Elle se désintégrerait en atomes individuels se heurtant chaotiquement les uns aux autres dans leurs intérêts et inclinations particulières non réglementées. Toute la pyramide du pouvoir totalitaire privée de l'élément qui la lie s'effondrerait de lui-même pour ainsi dire dans une sorte d'implosion matérielle. En tant qu'interprétation de la réalité par la structure du pouvoir, l'idéologie est toujours subordonnée en dernier ressort aux intérêts de la structure. Elle a donc une tendance naturelle à se désengager de la réalité, à créer un monde d'apparence, à devenir un rituel. Dans les sociétés où il y a une compétition publique pour le pouvoir et donc un contrôle public de ce pouvoir, il existe aussi tout naturellement un contrôle public de la manière dont ce pouvoir se légitime idéologiquement. Par conséquent, dans de telles conditions, il existe toujours certains correctifs qui empêchent effectivement l'idéologie d'abandonner complètement la réalité. Sous le totalitarisme cependant, ces correctifs disparaissent et rien n'empêche l'idéologie de s'éloigner de plus en plus de la réalité et de se transformer progressivement en ce qu'elle est déjà devenue dans le système post-totalitaire. Un monde d'apparence, un simple rituel, un langage formalisé privé de contact sémantique avec la réalité et transformé en un système de signes rituels qui remplacent la réalité en une pseudo-réalité. Pourtant, comme nous l'avons vu, l'idéologie devient en même temps une composante de plus en plus importante du pouvoir, un pilier qui lui fournit à la fois une légitimité excusatoire et une cohérence interne. Au fur et à mesure que cet aspect prend de l'importance et qu'il perd progressivement le contact avec la réalité, il acquiert une force particulière mais bien réelle. Il devient la réalité elle-même, bien qu'une réalité tout à fait autonome qui, à certains niveaux, principalement à l'intérieur de la structure du pouvoir, peut avoir un poids encore plus grand que la réalité en tant que telle. De plus en plus, la virtuosité du rituel devient plus importante que la réalité qu'il cache. La signification des phénomènes ne découle plus des phénomènes eux-mêmes mais de leur localisation en tant que concept dans le contexte idéologique. La réalité ne façonne pas la théorie mais plutôt l'inverse. Ainsi, le pouvoir se rapproche progressivement de l'idéologie plus que de la réalité. Il tire sa force de la théorie et en devient entièrement dépendant. Cela conduit inévitablement à un résultat paradoxal. Au lieu que la théorie ou plutôt l'idéologie serve le pouvoir, le pouvoir commence à servir l'idéologie. C'est comme si l'idéologie s'appropriait le pouvoir du pouvoir comme si elle devenait elle-même dictatrice. Il apparaît alors que la théorie elle-même, le rituel lui-même, l'idéologie elle-même prennent les décisions qui affectent les gens et non l'inverse. Si l'idéologie est la principale garantie de la cohérence interne du pouvoir, elle devient en même temps une garantie de plus en plus importante de sa continuité. Alors que la succession du pouvoir dans la dictature classique est toujours une affaire assez compliquée, les prétendants n'ayant rien pour donner à leur revendication une légitimité raisonnable, ce qui les oblige à toujours recourir à des confrontations de pouvoir nus, dans le système post-totalitaire, le pouvoir se transmet de personne à personne, de clic à clic et de génération en génération de manière essentiellement plus régulière. Dans la sélection des prétendants, un nouveau faiseur de roi prend part. C'est la légitimation rituelle, la capacité de s'appuyer sur le rituel, de le remplir et de l'utiliser, de se laisser en quelque sorte porter par lui. Naturellement, les luttes de pouvoir existent aussi dans le système post-totalitaire et la plupart d'entre elles sont bien plus brutales que dans une société ouverte, car la lutte n'est pas ouverte, régulée par des règles démocratiques et soumise à un contrôle public mais cachée dans les coulisses. Il est difficile de se souvenir d'un seul cas où le premier secrétaire d'un parti communiste au pouvoir a été remplacé sans que les différentes forces militaires et de sécurité soient au moins mises en alerte. Cette lutte, cependant, ne peut jamais, comme dans les dictatures classiques, menacer l'essence même du système et sa continuité. Tout au plus, elle ébranlera la structure du pouvoir qui se rétablira rapidement précisément parce que la substance, l'idéologie qui l'allie reste intacte. Peu importe qui est remplacé par qui, la succession n'est possible qu'avec en toile de fond et dans le cadre un rituel commun. Elle ne peut jamais avoir lieu en niant ce rituel. En raison de cette dictature du rituel, le pouvoir devient cependant clairement anonyme. Les individus sont presque dissous dans le rituel. Ils se laissent entraîner par lui et il semble souvent que le rituel seul fasse passer les gens de l'obscurité à la lumière du pouvoir. N'est-il pas caractéristique du système post-totalitaire que, à tous les niveaux de hiérarchie du pouvoir, les individus soient de plus en plus écartés par des personnes sans visage, des marionnettes, des larbins en uniforme, de rituels et de routines du pouvoir ? Le fonctionnement automatique d'une structure de pouvoir ainsi déshumanisée et rendue anonyme est une caractéristique de l'automatisme fondamental du système. Il semblerait que ce soit précisément les dictats de cet automatisme qui sélectionnent les personnes dépourvues de volonté individuelle pour la structure du pouvoir, que ce soit précisément le dictat de la phrase vide qui convoque au pouvoir des personnes qui utilisent des phrases vides comme la meilleure garantie que l'automatisme du système post-totalitaire se poursuivra. Les soviétologues occidentaux exagèrent souvent le rôle des individus dans le système post-totalitaire et négligent le fait que les personnages dirigeants, malgré l'immense pouvoir qu'ils possèdent grâce à la structure centralisée du pouvoir, ne sont souvent que des exécutants aveugles des lois internes du système, des lois auxquelles ils ne peuvent jamais et ne réfléchissent jamais eux-mêmes. Dans tous les cas, l'expérience nous a appris à maintes reprises que cet automatisme est bien plus puissant que la volonté de n'importe quel individu et si quelqu'un possède une volonté plus indépendante, il doit la dissimuler derrière un masque rituel anonyme pour avoir une chance d'entrer dans la hiérarchie du pouvoir. Et lorsque l'individu y gagne enfin une place et tente d'y faire sentir sa volonté, cet automatisme, avec son énorme inertie, triomphera tôt ou tard et soit l'individu sera éjecté par la structure du pouvoir comme un organisme étranger, soit il sera contraint de renoncer progressivement à son individualité, se fondant une fois de plus dans l'automatisme et devenant son serviteur, presque indiscernable de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui suivront. Rappelons-nous, par exemple, le développement de Husk et de Gomuka. La nécessité de se cacher continuellement derrière le rituel et de s'y rapporter fait que même les membres les plus éclairés de la structure du pouvoir sont souvent obsédés par l'idéologie. Ils ne sont jamais capables de plonger directement au fond de la réalité nue et ils la confondent toujours en dernière analyse avec la pseudo-réalité idéologique. À mon avis, l'une des raisons pour lesquelles la direction de Dubek a perdu le contrôle de la situation en 1968 est précisément que, dans les situations extrêmes et dans les questions finales, ces membres n'ont jamais été capables de s'extraire complètement du monde des apparences. On peut donc dire que l'idéologie, en tant qu'instrument de communication interne qui assure la cohésion interne de la structure de pouvoir est, dans le système post-totalitaire, quelque chose qui transcende les aspects physiques du pouvoir, quelque chose qui le domine dans une mesure considérable et qui, par conséquent, tend à assurer également sa continuité. C'est l'un des piliers de la stabilité externe du système. Ce pilier, cependant, est construit sur une fondation très instable. Il est construit sur des mensonges. Il ne fonctionne que tant que les gens sont prêts à vivre dans le mensonge. Chapitre 6 Pourquoi en effet notre marchand de légumes devrait-il afficher sa loyauté en vitrine ? Ne l'avait-il pas déjà suffisamment affiché de diverses manières internes ou semi-publiques ? Aux réunions syndicales, après tout. Il avait toujours voté comme il le devait. Il a toujours participé à diverses compétitions. Il a voté aux élections comme un bon citoyen. Il avait même signé l'anti-chart. Pourquoi, en plus de tout cela, devrait-il déclarer publiquement sa loyauté ? Après tout, les gens qui passent devant sa fenêtre ne s'arrêteront certainement pas pour lire que, selon le marchand de légumes, les travailleurs du monde entier doivent s'unir. Le fait est qu'il ne lisent pas du tout ce slogan et on peut supposer qu'il ne le voit même pas. Si vous demandiez à une femme qui s'est arrêtée devant son magasin ce qu'elle a vu dans la vitrine, elle pourrait certainement dire qu'ils ont des tomates aujourd'hui ou non, mais il est très peu probable qu'elle ait remarqué le slogan et encore moins ce qu'il dit. Il semble insensé d'exiger du marchand de légumes qu'il déclare publiquement sa loyauté. Mais cela a tout de même un sens. Les gens ignorent son slogan mais ils le font parce que de tels slogans se trouvent également dans d'autres vitrines, sur des lampadaires, des panneaux d'affichage, dans des fenêtres d'appartement et sur des bâtiments. Ils sont partout, en fait. Ils font partie du panorama de la vie quotidienne. Bien sûr, s'ils ignorent les détails, les gens sont très conscients de ce panorama dans son ensemble. Et qu'est-ce que le slogan du marchand de fruits et légumes sinon un petit élément de cette immense toile de fond de la vie quotidienne ? Le marchand de légumes a donc dû mettre le slogan dans sa vitrine non pas dans l'espoir que quelqu'un le lise ou s'en persuade mais pour contribuer avec des milliers d'autres slogans au panorama dont tout le monde a conscience. Ce panorama, bien sûr, a aussi une signification subliminale. Il rappelle aux gens où ils vivent et ce qu'on attend d'eux. Il leur dit ce que tout le monde fait et leur indique ce qu'ils doivent faire eux aussi s'ils ne veulent pas être exclus, tomber dans l'isolement, s'aliéner de la société, enfreindre les règles du jeu et risquer de perdre leur paix, leur tranquillité et leur sécurité. La femme qui a ignoré le slogan du marchand de fruits et légumes peut très bien avoir accroché un slogan similaire une heure auparavant dans le couloir du bureau où elle travaille. Elle l'a fait plus ou moins sans réfléchir tout comme notre marchand de légumes et elle a pu le faire précisément parce qu'elle l'a fait dans le contexte du panorama général et avec une certaine conscience de celui-ci, c'est-à-dire dans le contexte du panorama dont la vitrine du marchand de légumes fait partie. Lorsque le marchand de légumes se rendra dans son bureau il ne remarquera pas non plus son slogan tout comme elle n'a pas remarqué le sien. Pourtant leurs slogans sont interdépendants. Tous deux ont été affichés en ayant conscience du panorama général et pourrait-on dire sous son diktat. Tous deux cependant contribuent à la création de ce panorama et par conséquent à la création de cette diktat également. Le marchand de légumes et l'employé de bureau se sont tous deux adaptés aux conditions dans lesquelles ils vivent mais ce faisant ils contribuent à créer ces conditions. Ils font ce qui est fait ce qui doit être fait ce qui doit être fait mais en même temps et par la même ils confirment que cela doit être fait en fait. Ils se conforment à une exigence particulière et ce faisant ils perpétuent eux-mêmes cette exigence. Métaphysiquement parlant sans le slogan des marchands de légumes le slogan des employés de bureau ne pourrait pas exister et vice-versa. Chacun propose à l'autre de répéter quelque chose et chacun accepte la proposition de l'autre. Leur indifférence mutuelle à l'égard de leurs slogans respectifs n'est qu'une illusion. En réalité en exposant leurs slogans chacun oblige l'autre à accepter les règles du jeu et à confirmer ainsi le pouvoir qui exige les slogans en premier lieu. Tout simplement chacun aide l'autre à être obéissant. Tous deux sont des objets dans un système de contrôle mais en même temps ils en sont aussi les sujets. Ils sont tous deux victimes du système et de ses instruments. Si une ville entière du district est couverte de slogans que personne ne lit c'est d'une part un message du secrétaire du district au secrétaire régional mais c'est aussi quelque chose de plus. Un petit exemple du principe d'auto-totalitarisme social à l'oeuvre. Une partie de l'essence du système post-totalitaire est qu'il attire tout le monde dans sa sphère de pouvoir non pas pour qu'ils se réalisent en tant qu'êtres humains mais pour qu'ils abandonnent leur identité humaine en faveur de l'identité du système c'est-à-dire pour qu'ils deviennent des agents de l'automatisme général du système et des serviteurs de ses objectifs autodéterminés. Pour qu'ils participent à la responsabilité commune de celui-ci pour qu'il soit entraîné et pris au piège par lui comme Faust par Mephistopheles plus encore pour qu'ils puissent créer par leur engagement une norme générale et ainsi exercer une pression sur leurs concitoyens plus encore pour qu'ils apprennent à se sentir à l'aise dans leur engagement à s'identifier à lui comme s'il s'agissait d'une chose naturelle et inévitable et finalement pour qu'ils en viennent sans aucune incitation extérieure à considérer toute non-implication comme une anomalie comme de l'arrogance comme une attaque contre eux-mêmes comme une forme de décrochage de la société en attirant tout le monde dans sa structure de pouvoir le système post-totalitaire fait de chacun l'instrument d'une totalité mutuelle l'auto-totalitarisme de la société mais tout le monde est en fait impliqué et asservi non seulement les marchands de légumes mais aussi les premiers ministres les différentes positions dans la hiérarchie ne font qu'établir les degrés différents d'implication le marchand de légumes n'est impliqué que dans une faible mesure mais il a aussi très peu de pouvoir le premier ministre a naturellement plus de pouvoir mais en contrepartie il est beaucoup plus impliqué tous deux sont cependant non libres mais chacun d'une manière quelque peu différente le véritable complice de cette implication n'est donc pas une autre personne mais le système lui-même la position dans la hiérarchie du pouvoir détermine le degré de responsabilité et de culpabilité mais elle ne donne à personne une responsabilité et une culpabilité illimitée pas plus qu'elle n'absout complètement personne ainsi le conflit entre les objectifs de la vie et les objectifs du système n'est pas un conflit entre deux communautés socialement définies et séparées et seule une vision très généralisée et même cela n'est qu'approximatif nous permet de diviser la société entre les dirigeants et les dirigés c'est là d'ailleurs l'une des différences les plus importantes entre le système post-totalitaire et les dictatures classiques dans lesquelles cette ligne de conflit peut encore être tracée en fonction de la classe sociale dans le système post-totalitaire cette ligne passe de facto par chaque personne car chacun à sa manière est à la fois victime et partisan du système ce que nous entendons par système n'est donc pas un ordre social imposé par un groupe à un autre mais plutôt quelque chose qui imprègne toute la société et qui contribue à façonner quelque chose qui peut sembler impossible à saisir ou à définir car il s'agit d'un simple principe mais qui est exprimé par toute la société comme un élément important de sa vie le fait que l'être humain est créé et créé encore aujourd'hui ce système auto-généré par lequel il se dépouille de son identité la plus profonde n'est donc pas le résultat d'une incompréhension de l'histoire ni d'un dérapage de l'histoire ce n'est pas non plus le produit d'une volonté supérieure diabolique qui a décidé pour des raisons inconnues de tourmenter une partie de l'humanité de cette manière cela peut se produire et s'est produit uniquement parce qu'il existe manifestement dans l'humanité moderne une certaine tendance à la création ou du moins à la tolérance d'un tel système il y a manifestement quelque chose dans les êtres humains qui répond à ce système quelque chose qu'ils reflètent et accommodent quelque chose en eux qui paralyse tout effort de révolte de ce qu'il y a de meilleur en eux les êtres humains sont contraints de vivre dans le mensonge mais ils ne peuvent être contraints de le faire que parce qu'ils sont en fait capables de vivre de cette manière par conséquent non seulement le système alienne l'humanité mais en même temps l'humanité aliénée soutient ce système comme son propre plan directeur involontaire comme une image dégénérée de sa propre dégénérescence comme un enregistrement de l'échec des peuples en tant qu'individu les buts essentiels de la vie sont présents naturellement dans chaque personne chacun aspire à la dignité légitime de l'humanité à l'intégrité morale à la libre expression de son être et à un sentiment de transcendance sur le monde de l'existence mais en même temps chaque personne est capable à un degré plus ou moins grand de s'accommoder de la vie dans le mensonge chacun succombe en quelque sorte à une banalisation profane de son humanité inhérente et à l'utilitarisme il y a chez chacun une certaine volonté de se fondre dans la foule anonyme et de couler confortablement avec elle sur le fleuve de la pseudo vie il s'agit de bien plus qu'un simple conflit entre deux identités c'est quelque chose de bien pire c'est un défi à la notion même d'identité en simplifiant à l'extrême on pourrait dire que le système post-totalitaire s'est construit sur les bases de la rencontre historique entre la dictature et la société de consommation n'est-il pas vrai que la grande adaptabilité à la vie mensongère et la diffusion sans effort de l'autototalitarisme social a un lien avec le refus général des personnes orientées vers la consommation de sacrifier certaines certitudes matérielles au nom de leur propre intégrité spirituelle et morale avec leur volonté de renoncer à des valeurs plus élevées face aux tentations banales de la civilisation moderne de leur vulnérabilité face aux attraits de l'indifférence collective et en fin de compte la grisaille et le vide de la vie dans le système post-totalitaire ne sont-ils pas seulement une caricature exagérée de la vie moderne en général et ne sommes-nous pas en fait une sorte d'avertissement pour l'occident bien que nous soyons loin derrière dans les mesures externes de la civilisation révélant ses propres tendances latentes chapitre 7 imaginons maintenant qu'un jour quelque chose craque chez notre marchand de légumes et qu'il cesse d'afficher des slogans dans le seul but de se faire bien voir qu'il cesse de voter aux élections qu'il sait être une farce qu'il commence à dire ce qu'il pense vraiment dans des réunions politiques qu'il se trouve même en lui la force d'exprimer sa solidarité avec ceux que sa conscience lui commande de soutenir dans cette révolte le marchand de légumes sort de la vie dans le mensonge il rejette le rituel et enfreint les règles du jeu il découvre à nouveau son identité et sa dignité refoulée il donne à sa liberté une signification concrète sa révolte est une tentative de vivre dans la vérité évidemment la facture ne tardera pas à tomber il sera relevé de son poste de directeur de magasin et transféré à l'entrepôt son salaire sera réduit ses espoirs de vacances en Bulgarie vont s'évanouir l'accès de ses enfants à l'enseignement supérieur sera menacé ses supérieurs le harcèleront et ses collègues de travail s'interrogeront à son sujet la plupart de ceux qui appliqueront ces sanctions cependant ne le feront pas à partir d'une authentique conviction intérieure mais simplement sous la pression des conditions les mêmes conditions qui ont poussé le marchand de légumes à afficher les slogans officiels ils persécuteront le marchand de légumes soit parce que c'est ce qu'on attend d'eux soit pour démontrer leur loyauté soit tout simplement parce que cela fait partie du panorama général auquel appartient la conscience que c'est ainsi que l'on traite les situations de ce genre que c'est en fait toujours ainsi que l'on fait les choses surtout si l'on ne veut pas soi-même devenir suspect les exécutants se comporteront donc essentiellement comme tout le monde à un degré plus ou moins élevé comme des composants du système post-totalitaire comme des agents de son automatisme comme des petits instruments de l'auto-totalitarisme social ainsi la structure du pouvoir par l'intermédiaire de ceux qui exécutent les sanctions ses composants anonymes du système crachera à la face du marchand de fruits et légumes le système par sa présence aliénante sur les gens le punira pour sa rébellion il doit le faire parce que la logique de son automatisme et de son autodéfense l'impose le marchand de légumes n'a pas commis un simple délit individuel isolé dans son unicité mais quelque chose d'incomparablement plus grave en enfreignant les règles du jeu il a perturbé le jeu en tant que tel il l'a exposé comme un simple jeu il a brisé le monde des apparences piliers fondamentaux du système il a bouleversé la structure du pouvoir en mettant en pièce ce qui la maintient il a démontré que vivre un mensonge c'est vivre un mensonge il a brisé la façade exaltée du système et a exposé les vraies bases du pouvoir il a dit que l'empereur est nu et parce que l'empereur est en fait nu quelque chose d'extrêmement dangereux s'est produit par son action le marchand de légumes s'est adressé au monde entier il a permis à tout le monde de voir ce qui se passe derrière le rideau il a montré à tous qu'il est possible de vivre en vérité vivre dans le mensonge ne peut constituer le système que s'il est universel le principe doit embrasser et imprégner tout il ne peut en aucun cas coexister avec la vie dans la vérité et c'est pourquoi tout ce qui s'écarte du système le nie dans son principe et le menace dans sa totalité cela est compréhensible tant que l'apparence n'est pas confrontée à la réalité elle ne semble pas être une apparence tant que vivre un mensonge n'est pas confronté à vivre en vérité le recul nécessaire pour en dénoncer la fausseté fait défaut mais dès que l'alternative apparaît elle menace l'existence même de l'apparence et du mensonge dans ce qu'ils sont à la fois leur essence et leur globalité et en même temps la taille de l'espace occupé par cette alternative importe peu sa puissance ne réside pas dans ses attributs physiques mais dans la lumière qu'elle jette sur les piliers du système et sur ses fondations instables après tout le marchand de légumes était une menace pour le système non pas en raison de son pouvoir physique ou réel mais parce que son action allait au-delà d'elle-même parce qu'elle illuminait son environnement et bien sûr en raison des conséquences incalculables de cette illumination dans le système post-totalitaire vivre en vérité a donc plus qu'une simple dimension existentielle rendre l'humanité à sa nature inhérente ou une dimension noéthique révéler la réalité telle qu'elle est ou une dimension morale donner l'exemple aux autres elle a aussi une dimension politique sans ambiguïté si le principal pilier du système est de vivre dans un mensonge il n'est pas surprenant que la menace fondamentale qui pèse sur lui soit de vivre en vérité c'est pourquoi elle doit être réprimée plus sévèrement que toute autre chose dans le système post-totalitaire la vérité au sens le plus large du terme revêt une importance toute particulière inconnue dans d'autres contextes dans ce système la vérité joue un rôle bien plus important et surtout bien différent en tant que facteur de pouvoir voire en tant que force politique pure et simple comment fonctionne le pouvoir de la vérité comment fonctionne la vérité en tant que facteur de pouvoir comment son pouvoir en tant que pouvoir peut-il être réalisé chapitre 8 les individus ne peuvent être aliénés d'eux-mêmes que parce qu'il y a quelque chose en eux à aliéner le terrain de cette violation est leur existence authentique vivre la vérité est donc directement tissé dans la texture de vivre le mensonge elle est l'alternative refoulée le but authentique auquel vivre en mensonge est une réponse inauthentique ce n'est que dans ce contexte que le mensonge a un sens il existe grâce à un contexte dans son enracinement excusatoire et chimérique dans l'ordre humain il n'est une réponse à rien d'autre que la prédisposition humaine à la vérité sous la surface ordonnée de la vie du mensonge sommeille donc la sphère cachée de la vie dans ses buts réels de son ouverture cachée à la vérité le pouvoir politique singulier explosif incalculable de la vie dans la vérité réside dans le fait que la vie ouverte dans la vérité a un allié invisible certes mais omniprésent cette sphère cachée c'est à partir de cette sphère que la vie vécue ouvertement dans la vérité se développe c'est à cette sphère qu'elle parle et en elle qu'elle trouve la compréhension c'est là qu'existe le potentiel de communication mais ce lieu est caché et donc du point de vue du pouvoir très dangereux le ferment complexe qui s'y produit se déroule dans la pénombre et lorsqu'il fait finalement surface à la lumière du jour sous la forme d'un assortiment de surprises choquantes pour le système il est généralement trop tard pour les dissimuler de la manière habituelle il crée ainsi une situation dans laquelle le régime est déconcerté provoquant invariablement la panique et le poussant à réagir de manière inappropriée il semble que le premier terreau de ce qui pourrait au sens le plus large du terme être compris comme une opposition dans le système post-totalitaire soit de vivre dans la vérité la confrontation entre ces forces d'opposition et les pouvoirs en place prendra évidemment une forme essentiellement différente de celle typique d'une société ouverte ou d'une dictature classique dans un premier temps cette confrontation ne se déroule pas au niveau du pouvoir réel institutionnalisé quantifiable qui s'appuie sur les différents instruments de pouvoir mais à un tout autre niveau celui de la conscience et de la conscience humaine le niveau existentiel la portée effective de ce pouvoir spécial ne peut pas être mesurée en termes de disciples d'électeurs ou de soldats parce qu'elle s'étend dans la cinquième colonne de la conscience sociale dans les objectifs cachés de la vie dans l'aspiration réprimée des êtres humains à la dignité et aux droits fondamentaux à la réalisation de leurs véritables intérêts sociaux et politiques son pouvoir par conséquent ne réside pas dans la force de groupes politiques ou sociaux définissables mais principalement dans la force d'un potentiel qui est caché dans l'ensemble de la société y compris dans les structures de pouvoir officielles de cette société ce pouvoir ne s'appuie donc pas sur ses propres soldats mais sur les soldats de l'ennemi en quelque sorte c'est à dire surtout ceux qui vivent dans le mensonge et qui peuvent être frappés à tout moment en théorie du moins par la force de la vérité ou qui par désir instinctif de protéger leur position peuvent au moins s'adapter à cette force il s'agit d'une arme bactériologique pour ainsi dire utilisée lorsque les conditions sont réunies par un seul civil pour désarmer une division entière ce pouvoir ne participe pas à une lutte directe pour le pouvoir il fait plutôt sentir son influence dans l'arène obscure de l'être lui-même les mouvements cachés qu'elle y suscite peuvent toutefois se traduire quand ou dans quelles circonstances et dans quelles mesures sont difficiles à prévoir par quelque chose de visible un acte ou un événement politique est réel un mouvement social une explosion soudaine de troubles civils un conflit aigu à l'intérieur d'une structure de pouvoir apparemment monolithique ou simplement une transformation irrépressible du climat social et intellectuel et comme tous les problèmes réels et les questions d'importance critique sont cachés sous une épaisse couche de mensonges on ne sait jamais vraiment quand la goutte d'eau qui fera déborder le vase tombera ni quelle sera cette goutte d'eau c'est aussi la raison pour laquelle le régime poursuit préventivement presque comme un réflexe les tentatives les plus modestes de vivre en vérité pourquoi Alexandre Solzhenitsyn a-t-il été chassé de son propre pays certainement pas parce qu'il représentait une unité de pouvoir réelle c'est à dire qu'aucun des représentants du régime ne pensait qu'il pouvait les déloger et prendre leur place au gouvernement l'expulsion de Solzhenitsyn était autre chose une tentative désespérée de boucher la terrible source de la vérité une vérité qui pourrait provoquer des transformations incalculables dans la conscience sociale qui à leur tour pourrait un jour produire des débâcles politiques imprévisibles dans leurs conséquences le système post-totalitaire s'est donc comporté de manière caractéristique il a défendu l'intégrité du monde des apparences pour se défendre lui-même car la croûte présentée par la vie de mensonge est faite d'une étrange substance tant qu'elle scelle hermétiquement la société entière elle semble être en pierre mais dès que quelqu'un perce à un endroit dès que quelqu'un s'écrit l'empereur est nu dès que quelqu'un brise les règles du jeu révélant ainsi qu'il s'agit d'un jeu tout apparaît soudain sous un autre jour et toute la croûte semble alors faite d'un tissu sur le point de se déchirer et de se désintégrer de façon incontrôlée lorsque je parle de vivre en vérité je n'ai naturellement pas à l'esprit uniquement les produits de la pensée conceptuelle comme une protestation ou une lettre écrite par un groupe d'intellectuels il peut s'agir de n'importe quel moyen par lequel une personne ou un groupe se révolte contre la manipulation cela peut aller d'une lettre d'intellectuel à une grève de travailleurs d'un concert de rock à une manifestation d'étudiants du refus de voter aux élections grotesques à un discours ouvert lors d'un congrès officiel ou même à une grève de la faim par exemple si la suppression des objectifs de la vie est un processus complexe et s'il repose sur la manipulation multiforme de toutes les expressions de la vie alors de la même manière toute expression libre l'ordre de la vie menace indirectement le système post-totalitaire sur le plan politique y compris les formes d'expression auxquelles dans d'autres systèmes sociaux personne n'attribuerait une quelconque signification politique potentielle sans parler de puissance explosive Le printemps de Prague est généralement compris comme un affrontement entre deux groupes au niveau du pouvoir réel ceux qui voulaient maintenir le système tel qu'il était et ceux qui voulaient le réformer mais on oublie souvent que cette rencontre n'a été que l'acte final et la conséquence inévitable d'un long drame qui s'est joué à l'origine principalement sur le théâtre de l'esprit et de la conscience de la société et que quelque part au début de ce drame il y avait des individus qui étaient prêts à vivre en vérité même lorsque les choses étaient au plus mal ces personnes n'avaient pas accès au pouvoir réel et n'y aspiraient pas la sphère dans laquelle ils vivaient la vérité n'était même pas nécessairement celle de la pensée politique ils pouvaient tout aussi bien être des poètes des peintres des musiciens ou simplement des citoyens ordinaires qui ont su conserver leur dignité humaine aujourd'hui il est naturellement difficile de déterminer quand et par quel canal caché et sinueux une certaine action ou attitude a influencé un milieu donné et de retracer le virus de la vérité qui s'est lentement répandu dans le tissu de la vie du mensonge provoquant progressivement sa désintégration une chose cependant semble claire la tentative de réforme politique n'a pas été la cause du réveil de la société mais plutôt le résultat final de ce réveil je pense que notre présent peut également être mieux compris à la lumière de cette expérience la confrontation entre un millier de chartistes et le système post-totalitaire semble être politiquement sans espoir c'est vrai bien sûr si nous l'examinons à travers le prisme traditionnel du système politique ouvert dans lequel tout naturellement chaque force politique est mesurée principalement en fonction des positions qu'elle occupe au niveau du pouvoir réel dans cette perspective un mini parti comme la charte n'aurait certainement aucune chance mais si l'on considère cette confrontation à la lumière de ce que l'on sait du pouvoir dans le système post-totalitaire elle apparaît sous un jour fondamentalement différent pour l'instant il est impossible de dire avec précision quel impact l'apparition de la charte 77 son existence et son travail ont eu dans la sphère cachée et comment la tentative de la charte de raviver la conscience et la confiance civique y est considérée il est encore moins possible de prédire si quand et comment cet investissement produira finalement des dividendes sous la forme de changements politiques spécifiques mais cela bien sûr fait partie de la vie en vérité en tant que solution existentielle elle ramène les individus à la terre ferme de leur propre identité en tant que politique elle les jette dans un jeu de hasard où les enjeux sont tout ou rien c'est pourquoi elle n'est entreprise que par ceux pour qui la première vaut la peine de risquer la seconde ou qui sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre moyen de mener une véritable politique dans la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui ce qui soit dit en passant revient au même cette conclusion ne peut être atteinte que par quelqu'un qui n'est pas disposé à sacrifier sa propre identité humaine à la politique ou plutôt qui ne croit pas en une politique qui exige un tel sacrifice plus le système post-totalitaire fait échouer toute alternative rivale au niveau du pouvoir réel ainsi que toute forme de politique indépendée loi de son propre automatisme plus le centre de gravité de toute menace politique potentielle se déplace définitivement vers le domaine de l'existentiel et du pré-politique généralement sans aucun effort conscient vivre en vérité devient le seul point de départ naturel de toutes les activités qui travaillent contre l'automatisme du système et même si ces activités finissent par dépasser le domaine de la vie dans la vérité ce qui signifie qu'elles se transforment en diverses structures mouvements institutions parallèles qu'elles commencent à être considérées comme des activités politiques qu'elles exercent une pression réelle sur les structures officielles et qu'elles commencent en fait à avoir une certaine influence sur le niveau du pouvoir réel elles portent toujours avec elles la marque spécifique de leur source il me semble donc que même les mouvements dits dissidents ne peuvent pas être compris correctement sans avoir constamment à l'esprit ce contexte particulier dont ils sont issus chapitre 9 la crise profonde de l'identité humaine provoquée par la vie dans le mensonge crise qui à son tour rend possible une telle vie possède certainement aussi une dimension morale elle apparaît entre autres comme une profonde crise morale de la société une personne qui a été séduite par le système de valeur de consommation dont l'identité est dissoute dans un amalgame d'accessoires de la civilisation de masse et qui n'a pas de racine dans l'ordre de l'être aucun sens de la responsabilité pour quelque chose de plus élevé que sa propre survie personnelle est une personne démoralisée le système dépend de cette démoralisation l'approfondit et en fait une projection dans la société vivre dans la vérité en tant que révolte de l'humanité contre une position forcée est au contraire une tentative de reprendre le contrôle de son propre sens de la responsabilité en d'autres termes il s'agit clairement d'un acte moral non seulement parce que l'on doit en payer le prix fort mais surtout parce qu'il n'est pas intéressé le risque peut être récompensé par une amélioration générale de la situation ou pas à cet égard comme je l'ai dit précédemment c'est un pari tout ou rien et il est difficile d'imaginer une personne raisonnable s'engager dans une telle voie simplement parce qu'elle estime que le sacrifice d'aujourd'hui sera récompensé demain ne serait-ce que sous la forme d'une gratitude générale soit dit en passant les représentants du pouvoir s'accommodent invariablement de ceux qui vivent dans la vérité en leur attribuant constamment des motivations utilitaires une soif de pouvoir de gloire ou de richesse et ils essayent ainsi au moins de les impliquer dans leur propre monde celui de la démoralisation générale si vivre en vérité dans le système post-totalitaire devient le principal terreau des idées politiques indépendantes et alternatives alors toutes les considérations sur la nature et les perspectives d'avenir de ces idées doivent nécessairement refléter cette dimension morale en tant que phénomène politique et si la croyance marxiste révolutionnaire selon laquelle la moralité est un produit de la superstructure empêche certains de nos amis de réaliser toute l'importance de cette dimension et d'une manière ou d'une autre de l'inclure dans leur vision du monde c'est à leur propre détriment une fidélité anxieuse au postulat de cette vision du monde les empêche de comprendre correctement les mécanismes de leur propre influence politique ce qui paradoxalement fait de précisément ce que en tant que marxiste ils soupçonnent si souvent les autres d'être des victimes de la fausse conscience la signification politique très particulière de la moralité dans le système post-totalitaire est un phénomène pour le moins inhabituel dans l'histoire politique moderne un phénomène qui pourrait bien avoir comme je vais peut-être tenter de le montrer des conséquences de grande portée chapitre 10 indéniablement l'événement politique le plus important en Tchécoslovaquie après l'avènement de la direction USK en 1968 a été l'apparition de la charte 77 le climat spirituel et intellectuel qui a entouré son apparition n'a cependant pas été le produit d'un événement politique immédiat ce climat a été créé par le procès de quelques jeunes musiciens associés à un groupe de rock appelé Leur procès n'était pas la confrontation de deux forces ou conceptions politiques différentes mais de deux conceptions différentes de la vie d'un côté il y avait le puritanisme stérile de l'establishment post-totalitaire et de l'autre des jeunes gens inconnus qui ne demandaient rien de plus que de pouvoir vivre dans la vérité de jouer la musique qu'ils aimaient de chanter des chansons pertinentes pour leur vie et de vivre librement dans la dignité et le partage ces personnes n'avaient pas d'antécédent d'activité politique il ne s'agissait pas de membres très motivés de l'opposition ayant des ambitions politiques ni d'anciens politiciens expulsés des structures de pouvoir elles avaient eu toutes les chances de s'adapter au statu quo d'accepter les principes de la vie dans le mensonge et de profiter ainsi de la vie sans être dérangés par les autorités pourtant ils ont décidé de suivre une autre voie malgré cela ou peut-être précisément à cause de cela leur cas a eu un impact très particulier sur tous ceux qui n'avaient pas encore perdu espoir en outre lorsque le procès a eu lieu un nouvel état d'esprit avait commencé à apparaître après des années d'attente d'apathie et de scepticisme à l'égard des diverses formes de résistance les gens étaient fatigués d'être fatigués ils en avaient assez de la stagnation de l'inactivité s'accrochant à peine à l'espoir que les choses pourraient s'améliorer après tout d'une certaine manière le procès a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de nombreux groupes de tendances différentes qui jusque là étaient restés isolés les uns des autres peu enclins à coopérer ou qui s'étaient engagés dans des formes d'action qui rendaient la coopération difficile ont soudain été frappés par la puissante prise de conscience que la liberté est indivisible tout le monde a compris qu'une attaque contre l'underground musical tchèque était une attaque contre une chose des plus élémentaires et des plus importantes quelque chose qui en fait reliait tout le monde c'était une attaque contre la notion même de vivre en vérité sur les véritables objectifs de la vie la liberté de jouer du rock était comprise comme une liberté humaine et donc comme étant essentiellement la même que la liberté de s'engager dans une réflexion philosophique et politique la liberté d'écrire la liberté d'exprimer et de défendre les différents intérêts sociaux et politiques de la société les gens ont été inspirés par un véritable sentiment de solidarité avec les jeunes musiciens et ils ont compris que ne pas défendre la liberté des autres quel que soit leur moyen de créativité ou leur attitude face à la vie signifiait renoncer à sa propre liberté il n'y a pas de liberté sans égalité devant la loi et il n'y a pas d'égalité devant la loi sans liberté la charte 77 a donné à cette notion ancienne une dimension nouvelle et caractéristique qui a des implications immensément importantes pour l'histoire tchèque moderne ce qu'un des auteurs de la charte a expliqué dans son livre 68 dans une brillante analyse c'est le principe d'exclusion qui est à l'origine de toute notre misère morale et politique actuelle ce principe est né à la fin de la seconde guerre mondiale dans cette étrange collusion entre démocrate et communiste et a ensuite été développé de plus en plus jusqu'à la fin amère pour la première fois depuis des décennies ce principe a été dépassé par la charte 77 tous ceux qui se sont unis dans la charte sont devenus pour la première fois des partenaires égaux la charte 77 n'est pas simplement une coalition des communistes et des non-communistes cela n'aurait rien d'historiquement nouveau et du point de vue moral et politique rien de révolutionnaire mais c'est une communauté a priori ouverte à tous et personne en son sein ne se voit a priori attribuer une position inférieure c'est donc dans ce climat que la charte 77 a été créée qui aurait pu prévoir que la poursuite d'un ou deux groupes de rock obscurs aurait des conséquences aussi importantes je pense que les origines de la charte 77 illustrent très bien ce que j'ai déjà suggéré plus haut dans le système post-totalitaire le contexte réel des mouvements qui prennent progressivement une importance politique ne consiste généralement pas en des événements ouvertement politiques ou en des confrontations entre différentes forces ou concepts ouvertement politiques ces mouvements prouvent pour la plupart leur origine ailleurs dans le domaine beaucoup plus vaste de la pré-politique où la vie dans le mensonge est confrontée à la vie en vérité c'est-à-dire où les exigences du système post-totalitaire entrent en conflit avec les objectifs réels de la vie ces objectifs réels peuvent naturellement prendre des formes très diverses parfois ils apparaissent comme les intérêts matériels ou sociaux fondamentaux d'un groupe ou d'un individu d'autres fois ils peuvent apparaître comme certains intérêts intellectuels et spirituels d'autres fois encore ils peuvent être des exigences existentielles plus fondamentales comme le simple désir des gens de vivre leur propre vie dans la dignité un tel conflit acquiert alors un caractère politique non pas en raison de la nature politique élémentaire des objectifs qui demandent d'être entendus mais simplement parce que étant donné le système complexe de manipulation sur lequel le système post-totalitaire est fondé et dont il dépend également tout acte ou expression humaine libre toute tentative de vivre en vérité doit nécessairement apparaître comme une menace pour le système et par conséquent comme quelque chose qui est politique par excellence toute articulation politique éventuelle des mouvements qui naissent de cet arrière-pays pré-politique est secondaire elle se développe et mûrit à la suite d'une confrontation ultérieure avec le système et non parce qu'elle a commencé comme un programme un projet ou une impulsion politique une fois encore les événements de 1968 le confirment les politiciens communistes qui tentaient de réformer le système ont présenté leur programme non pas parce qu'ils avaient soudainement connu une illumination mystique mais parce qu'ils avaient été amenés à le faire par une pression continue et croissante provenant de domaines de la vie qui n'avaient rien à voir avec la politique au sens traditionnel du terme en fait ils essayaient par des moyens politiques de résoudre les conflits sociaux qui étaient en fait des confrontations entre les objectifs du système et les objectifs de la vie que presque tous les niveaux de la société vivaient quotidiennement et auxquels ils réfléchissaient de plus en plus ouvertement depuis des années fort de cette résonance vivante dans la société les chercheurs et les artistes avaient défini le problème de manière très diverse et les étudiants réclamaient des solutions la jeunesse de la charte 77 illustre également la signification politique particulière de l'aspect moral des choses que j'ai mentionné la charte 77 aurait été inimaginable sans ce puissant sentiment de solidarité entre des groupes très différents et sans la prise de conscience soudaine qu'il était impossible de continuer à attendre plus longtemps et qu'il fallait dire la vérité haut et fort collectivement indépendamment de la quasi-certitude de sanctions et de l'incertitude de tous les résultats tangibles dans l'immédiat il y a des choses qui valent la peine de souffrir écrivait Jan Patochka peu avant sa mort je pense que les chartistes comprennent non seulement cela comme l'héritage de Patochka mais aussi comme la meilleure explication du pourquoi ils font ce qu'ils font vu de l'extérieur et surtout du point de vue du système et de sa structure du pouvoir la charte 77 a été une surprise un coup de tonnerre ce n'était pas un coup de tonnerre bien sûr mais cette impression est compréhensible car l'effervescence qu'il y a conduit s'est déroulée dans la sphère cachée dans cette pénombre où les choses sont difficiles à cerner ou à analyser les chances de prédire l'apparition de la charte étaient tout aussi minces que les chances de prédire où elle va mener une fois de plus ce fut ce choc si typique des moments où quelque chose de la sphère cachée éclate soudainement à travers la surface moribonde de la vie dans le mensonge plus on est enfermé dans le monde des apparences plus on est surpris lorsqu'une telle chose se produit chapitre 11 dans les sociétés soumises au système post-totalitaire toute vie politique au sens traditionnel a été éliminée les gens n'ont aucune possibilité de s'exprimer politiquement en public et encore moins de s'organiser politiquement le vide qui en résulte est comblé par le rituel idéologique dans une telle situation l'intérêt des gens pour les questions politiques diminue naturellement et la pensée politique indépendante pour autant qu'elle existe est considérée par la majorité comme irréaliste farfelue une sorte de jeu complaisant désespérément éloigné de leurs préoccupations quotidiennes quelque chose d'admirable peut-être mais tout à fait inutile car c'est d'une part totalement utopique est d'une part extraordinairement dangereux étant donné la vigueur inhabituelle avec laquelle tout mouvement dans cette directive est persécuté par le régime pourtant même dans de telles sociétés il existe des individus et des groupes de personnes qui ne renoncent pas à la politique en tant que vocation et qui d'une manière ou d'une autre s'efforcent de penser de manière indépendante de s'exprimer et dans certains cas de s'organiser politiquement car cela fait partie de leur tentative de vivre dans la vérité le fait que ces personnes existent et travaillent est en soi immensément important et utile même dans les pires moments ils maintiennent la continuité de la pensée politique si une véritable impulsion politique émerge de telle ou telle confrontation pré-politique et qu'elle est correctement articulée suffisamment tôt augmentant ainsi ses chances de succès relatifs c'est souvent grâce à ces généraux isolés sans armée qui parce qu'ils ont maintenu la continuité de la pensée politique face à d'énormes difficultés peuvent au bon moment enrichir la nouvelle impulsion avec les fruits de leur propre pensée politique une fois encore ce processus est amplement démontré en Tchécoslovaquie presque tous ceux qui étaient prisonniers politiques au début des années 70 qui avaient apparemment souffert en vain de leurs efforts chimériques pour travailler politiquement au sein d'une société totalement apathique et démoralisée font aujourd'hui inévitablement partie des chartistes les plus actifs dans la charte 77 l'héritage moral de leur sacrifice antérieur est valorisé et ils ont enrichi ce mouvement de leur expérience et de cet élément de pensée politique et pourtant il me semble que la pensée et l'activité de ces amis qui n'ont jamais abandonné le travail politique direct et qui sont toujours prêts à assumer des responsabilités politiques souffrent très souvent d'un défaut chronique une compréhension insuffisante de la singularité historique du système post-totalitaire en tant que réalité sociale et politique ils comprennent mal la nature spécifique du pouvoir qui caractérise ce système et surestiment donc l'importance du travail politique direct au sens traditionnel en outre ils n'apprécient pas la signification politique de ces événements et processus pré-politiques qui fournissent l'humus vivant d'où jaillit généralement le véritable changement politique en tant qu'acteur politique ou plutôt en tant que personne ayant des ambitions politiques ils essayent souvent de reprendre là où la vie politique naturelle s'est arrêtée ils conservent des modèles de comportement qui ont pu être appropriés dans des circonstances politiques plus normales et ainsi sans en être véritablement conscients ils appliquent une façon de penser dépassée de vieilles habitudes des conceptions des catégories et des notions à des circonstances tout à fait nouvelles et radicalement différentes sans d'abord réfléchir de manière adéquate à la signification et à la substance de ces choses dans les nouvelles circonstances parce que ces personnes ont été exclues des structures de pouvoir et ne sont plus en mesure d'influencer directement ces structures et parce qu'elles restent fidèles aux notions traditionnelles de la politique établie dans les sociétés plus ou moins démocratiques ou dans les dictatures classiques elles perdent souvent en un sens le contact avec la réalité pourquoi faire des compromis avec la réalité disent-ils alors qu'aucune de nos propositions ne sera jamais acceptée ils se retrouvent ainsi dans un mode de pensée véritablement utopique or comme j'ai déjà essayé de l'indiquer les éléments politiques de grande envergure n'émergent pas des mêmes sources et de la même manière dans un système post-totalitaire que dans une démocratie et si une grande partie du public est indifférente voire sceptique à l'égard des modèles et programmes politiques alternatifs et de la création de partis politiques d'opposition ce n'est pas seulement parce qu'il existe un sentiment général d'apathie à l'égard des affaires publiques et une perte de ce sens de la responsabilité supérieure en d'autres termes ce n'est pas seulement une conséquence de la démoralisation générale il y a aussi un peu d'instinct social sain à l'oeuvre dans cette attitude c'est comme si les gens sentaient intuitivement que rien n'est plus ce qu'il paraît comme dit le proverbe et qu'à partir de maintenant les choses doivent donc être faites tout à fait différemment si certaines des impulsions politiques les plus importantes dans les pays du bloc soviétique au cours des dernières années sont venues initialement c'est à dire avant d'être ressentis au niveau du pouvoir réel de mathématiciens de philosophes de médecins d'écrivains d'historiens de travailleurs ordinaires plus fréquemment que de politiciens et si la force motrice des divers mouvements dissidents vient de tant de personnes exerçant des professions non politiques ce n'est pas parce que ces personnes sont plus intelligentes que celles qui se considèrent avant tout comme des politiciens c'est parce que ceux qui ne sont pas des politiciens ne sont pas non plus liés par la pensée et les habitudes politiques traditionnelles et qu'ils sont donc paradoxalement plus conscients de la véritable réalité politique et plus sensibles à ce qui peut et doit être fait dans ces circonstances il n'y a pas d'autre solution aussi beau que soit un modèle politique alternatif il ne peut plus s'adresser à la sphère cachée inspirer les gens et la société appelée à un véritable bouillonnement politique la véritable sphère de la politique dans le système post-totalitaire est ailleurs dans la tension permanente et cruelle entre les exigences complexes de ce système et les objectifs de la vie c'est à dire le besoin élémentaire des êtres humains de vivre dans une certaine mesure du moins en harmonie avec eux-mêmes c'est à dire de vivre de manière supportable de ne pas être humilié par leurs supérieurs et leurs fonctionnaires de ne pas être continuellement surveillé par la police de pouvoir s'exprimer librement de trouver un débouché pour leur créativité de jouir de la sécurité juridique etc tout ce qui touche concrètement ce domaine tout ce qui se rapporte à cette tension fondamentale omniprésente et vivante parlera inévitablement aux gens les projets abstraits d'un ordre politique ou économique idéal ne les intéressent pas autant et à juste titre non seulement parce que chacun sait combien ils ont peu de chances de réussir mais aussi parce que les gens ont aujourd'hui le sentiment que moins les politiques sont dérivés d'un ici et d'un maintenant concret et humain et plus ils fixent leur regard sur un un jour abstrait plus ils peuvent facilement dégénérer en de nouvelles formes d'asservissement humain les personnes qui vivent dans le système post-totalitaire ne savent que trop bien que la question de savoir si un ou plusieurs partis politiques sont au pouvoir et comment ces partis se définissent et s'étiquettent est bien moins importante que la question de savoir si oui ou non il est possible de vivre sous leur régime comme un être humain se débarrasser du fardeau des catégories et des habitudes politiques traditionnelles s'ouvrir pleinement au monde de l'existence humaine et ne tirer des conclusions politiques qu'après l'avoir analysé c'est non seulement politiquement plus réaliste mais aussi du point de vue d'un état idéal des choses politiquement plus prometteur un changement authentique profond et durable ne peut plus résulter de la victoire d'une conception politique traditionnelle particulière si une telle victoire était encore possible elle ne peut être en fin de compte qu'extérieure c'est à dire une conception structurelle ou systémique plus que jamais un tel changement devra découler de l'existence humaine de la reconstitution fondamentale de la position des hommes dans le monde de leurs relations avec eux-mêmes et entre eux et avec l'univers si un meilleur modèle économique et politique doit être créé alors peut-être plus que jamais auparavant il doit découler de profonds changements existentiels et moraux dans la société ce n'est pas quelque chose qui peut être conçu et introduit comme une nouvelle voiture s'il doit être plus qu'une nouvelle variation de l'ancienne dégénérescence il doit avant tout être une expression de la vie en train de se transformer un meilleur système ne garantit pas automatiquement une meilleure vie en fait c'est le contraire qui est vrai ce n'est qu'en créant une meilleure vie qu'un meilleur système peut être développé je répète une fois de plus que je ne sous-estime pas l'importance de la pensée politique et du travail politique conceptuel au contraire je pense que la pensée politique authentique et le travail politique authentique sont précisément ce que nous échouons continuellement à réaliser mais si je dis authentique je pense au type de pensée et de travail conceptuel qui s'est libéré de tous les schémas politiques traditionnels importés dans nos circonstances d'un monde qui ne reviendra jamais et dont le retour même s'il était possible n'apporterait aucune solution permanente aux problèmes les plus importants la deuxième et la quatrième internationale comme de nombreuses autres puissances et organisations politiques peuvent naturellement apporter un soutien politique important à nos différents efforts mais aucune d'entre elles ne peut résoudre nos problèmes à notre place elles opèrent dans un monde différent et sont le produit de circonstances différentes leurs concepts théoriques peuvent être intéressants et instructifs pour nous mais une chose est sûre nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en nous identifiant simplement à ces organisations et la tentative dans notre pays de placer ce que nous faisons dans le contexte de certaines discussions qui dominent la vie politique dans des sociétés démocratiques apparaît souvent comme une pure folie par exemple est-il possible de discuter sérieusement de la question de savoir si nous voulons changer le système ou simplement le réformer dans les circonstances dans lesquelles nous vivons il s'agit d'un pseudo problème car pour l'instant il n'y a tout simplement aucun moyen d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs nous ne savons même pas clairement où finit la réforme et où commence le changement nous savons grâce à un certain nombre d'expériences difficiles que ni la réforme ni le changement ne sont en soi une garantie de quoi que ce soit nous savons qu'en fin de compte il nous est égal que le système dans lequel nous vivons à la lumière d'une doctrine particulière paraissent changer ou réformer ce qui nous préoccupe c'est de savoir si nous pouvons vivre dignement dans un tel système s'il sert les gens ou si les gens y sont esclaves nous nous efforçons d'y parvenir avec les moyens dont nous disposons et les moyens qu'il est logique d'employer les journalistes occidentaux immergés dans les banalités politiques dans lesquelles ils vivent peuvent qualifier notre approche de trop légaliste de trop risqué de trop révisionniste de contre-révolutionnaire de bourgeoise de communiste ou de trop à droite ou à gauche mais c'est la dernière des choses qui nous intéresse chapitre 12 un concept qui est une source constante de confusion principalement parce qu'il a été importé dans nos circonstances à partir de circonstances entièrement différentes est le concept d'opposition qu'est-ce qu'une opposition dans un système post-totalitaire dans les sociétés démocratiques dotée d'un système de gouvernement parlementaire traditionnel l'opposition politique est comprise comme une force politique au niveau du pouvoir effectif le plus souvent un parti ou une coalition de partis qui ne fait pas partie du gouvernement elle propose un programme politique alternatif elle a l'ambition de gouverner et elle est reconnue et respectée par le gouvernement en place comme un élément naturel de la vie politique du pays elle cherche à étendre son influence par des moyens politiques et se dispute le pouvoir sur la base de règles juridiques convenues outre cette forme d'opposition il existe le phénomène de l'opposition extra-parlementaire qui consiste là encore en des forces organisées plus ou moins au niveau du pouvoir réel mais qui opère en dehors des règles créées par ce système et qui emploie des moyens différents de ceux qui sont habituels dans ce cadre dans les dictatures classiques le terme opposition désigne des forces politiques qui ont également présenté un programme politique alternatif elles opèrent soit légalement soit à la limite de la légalité mais dans tous les cas elles ne peuvent pas se disputer le pouvoir dans les limites d'une réglementation convenue le terme opposition peut également s'appliquer à des forces qui se préparent à une confrontation violente avec le pouvoir en place ou qui se sentent déjà dans cet état de confrontation comme divers groupes de guérillas ou des mouvements de libération dans le système post-totalitaire l'opposition n'existe dans aucun de ces sens dans quel sens alors peut-on utiliser ce terme ? premièrement parfois le terme d'opposition est appliqué principalement par des journalistes occidentaux à des personnes ou à des groupes de personnes à l'intérieur de la structure du pouvoir qui se trouvent dans un état de conflit caché avec les plus hautes autorités les raisons de ce conflit peuvent être certaines différences pas très marquées naturellement de nature conceptuelle mais le plus souvent il s'agit tout simplement d'une aspiration au pouvoir ou d'une antipathie personnelle envers ceux qui représentent le pouvoir à l'instant T deuxièmement l'opposition peut également être comprise comme tout ce qui a ou peut avoir un effet politique indirect dans le sens déjà mentionné c'est-à-dire tout ce par quoi le système post-totalitaire se sent menacé ce qui signifie en fait tout ce par quoi il est menacé en ce sens l'opposition est toute tentative de vivre dans la vérité depuis le refus du marchand de fruits et légumes d'afficher le slogan sur sa vitrine jusqu'au poème librement écrit en d'autres termes tout ce par quoi les véritables objectifs de la vie dépassent les limites que leur imposent les objectifs du système troisièmement plus fréquemment cependant l'opposition est généralement comprise encore une fois en grande partie par les journalistes occidentaux comme des groupes de personnes qui rendent public leur position non conformiste et leurs opinions critiques qui ne cachent pas leur pensée indépendante et qui à un degré plus ou moins important se considèrent comme une force politique en ce sens la notion d'opposition recoupe plus ou moins la notion de dissidence même si bien entendu il existe de grandes différences dans le degré d'acceptation ou de rejet de cette étiquette cela dépend non seulement de la mesure dans laquelle ces personnes comprennent leur pouvoir en tant que force directement politique et du fait qu'elles aient ou non l'ambition de participer au pouvoir réel mais aussi de la manière dont chacune d'entre elles comprend la notion d'opposition voici à nouveau un exemple dans sa déclaration initiale la charte 77 soulignait qu'elle n'était pas une opposition car elle n'avait pas l'intention de présenter un programme politique alternatif elle considérait sa mission comme quelque chose de tout à fait différent car elle n'avait pas présenté de programme de ce type en fait si la présentation d'un programme alternatif définit la nature d'une opposition dans l'état post-totalitaire alors la charte ne peut pas être considérée comme une opposition le gouvernement tchécoslovaque a cependant considéré dès le début la charte 77 comme une association expressément oppositionnelle et l'a traité en conséquence cela signifie que le gouvernement et c'est normal comprend le terme opposition plus ou moins comme je l'ai déjà défini c'est-à-dire comme quelque chose qui parvient à éviter la manipulation totale et qui par conséquent nie le principe selon lequel le système a un droit absolu sur l'individu si nous acceptons cette définition de l'opposition nous devons bien sûr avec le gouvernement considérer la charte comme une véritable opposition qu'elle représente un défi sérieux à l'intégrité du pouvoir post-totalitaire fondé comme il l'est sur l'universalité du mensonge dans la vie la situation est toutefois différente si l'on examine dans quelle mesure les signataires individuels de la charte 77 se considèrent comme une opposition j'ai l'impression que la plupart d'entre eux fondent leur compréhension du terme opposition sur le sens traditionnel du mot tel qu'il s'est imposé dans les sociétés démocratiques ou dans les dictatures classiques ils comprennent donc l'opposition même en Tchécoslovaquie comme une force politiquement définie qui bien qu'elle n'agisse pas au niveau du pouvoir réel et encore moins dans le cadre de certaines règles respectées par le gouvernement ne rejetterait pas pour autant l'opportunité de participer au pouvoir réel parce qu'elle a en un sens un programme politique alternatif dont les partisans sont prêts à accepter la responsabilité politique directe compte tenu de ce niveau d'opposition certains chartistes la grande majorité ne se voient pas de cette façon d'autres une minorité le font même s'ils respectent pleinement le fait qu'il n'y a pas de place dans la charte 77 pour une activité oppositionnelle dans ce sens en même temps en même temps cependant peut-être que chaque chartiste connaît suffisamment la nature spécifique des conditions dans le système post-totalitaire pour se rendre compte que ce n'est pas seulement la lutte pour les droits de l'homme qui a son propre pouvoir politique particulier mais aussi des activités incomparablement plus innocentes et donc qu'elles peuvent être comprises comme un aspect de l'opposition aucun chartiste ne peut vraiment s'opposer à être considéré comme une opposition dans ce sens il existe cependant une autre circonstance qui complique considérablement les choses pendant de nombreuses décennies le pouvoir en place dans le bloc soviétique a utilisé l'étiquette opposition comme la plus noire des accusations comme synonyme du mot ennemi qualifier quelqu'un de membre de l'opposition revient à dire qu'il essaie de renverser le gouvernement et de mettre fin au socialisme naturellement à la solde des impérialistes il est arrivé que cette étiquette mène tout droit à la potence et cela n'encourage évidemment pas les gens à s'appliquer la même étiquette à eux-mêmes de plus ce n'est qu'un mot et ce qui est réellement fait est plus important que la façon dont on l'étiquette la dernière raison pour laquelle beaucoup rejettent un tel terme est qu'il y a quelque chose de négatif dans la notion d'opposition les personnes qui se définissent ainsi le font par rapport à une position antérieure en d'autres termes ils se rapportent spécifiquement au pouvoir qui régit la société et à travers lui se définissent eux-mêmes dérivant leur propre position de la position du régime pour ceux qui ont simplement décidé de vivre en vérité de dire tout haut ce qu'ils pensent d'exprimer leur solidarité avec leurs concitoyens de créer ce qu'ils veulent et de vivre simplement en harmonie avec leur meilleur être il est naturellement désagréable de se sentir obligé de définir leur propre position originale et positive de manière négative en fonction d'autre chose et de se considérer avant tout comme des gens qui sont contre quelque chose et non simplement comme des gens qui sont ce qu'ils sont évidemment la seule façon d'éviter les malentendus est de dire clairement avant de commencer à les utiliser dans quel sens les termes opposition et membres de l'opposition sont utilisés et comment ils doivent effectivement être compris dans nos circonstances chapitre 13 si le terme opposition a été importé des sociétés démocratiques dans le système post-totalitaire sans que l'on s'accorde sur sa signification dans des conditions aussi différentes le terme dissident a au contraire été choisi par les journalistes occidentaux et est maintenant généralement adopté comme l'étiquette d'un phénomène propre au système post-totalitaire et qui ne se produit presque jamais du moins pas sous cette forme dans des sociétés démocratiques qui sont les dissidents il semble que le terme s'applique principalement aux citoyens du bloc soviétique qui ont décidé de vivre dans la vérité et qui en outre répondent aux critères suivants premièrement ils expriment publiquement et systématiquement leur position anticonformiste et leurs opinions critiques dans les limites très strictes dont ils disposent et de ce fait ils sont connus en Occident deuxièmement malgré l'impossibilité de publier chez eux et malgré toutes les formes de persécutions possibles de la part du gouvernement ils ont réussi grâce à leur attitude à gagner une certaine estime tant de la part du public que de leur gouvernement et ils jouissent donc en réalité d'un degré très limité et très étrange de pouvoir indirect et réel dans leur propre milieu également cela les protège des pires formes de persécution ou du moins garantit que s'ils sont persécutés cela entraînera certaines complications politiques pour leur gouvernement troisièmement l'horizon de leur attention critique et de leur engagement dépasse le contexte étroit de leur environnement immédiat ou de leurs intérêts particuliers pour embrasser des causes plus générales et ainsi leur travail devient politique par nature bien que le degré auquel ils se considèrent comme une force politique directe puisse varier considérablement quatrièmement ce sont des personnes qui se tournent vers des activités intellectuelles c'est à dire des personnes qui écrivent des personnes pour lesquelles le mot écrit est premier est souvent le seul moyen politique qu'elle maîtrise et qui peut leur attirer l'attention en particulier de l'étranger les autres moyens par lesquels ils cherchent à vivre dans la vérité sont soit perdus pour l'observateur étranger dans le milieu local insaisissable soit s'ils dépassent ce cadre local ils n'apparaissent que comme des compléments un peu moins visibles de ce qu'ils ont écrit cinquièmement indépendamment de leur vocation réelle on parle de ces personnes en occident plus souvent pour leurs activités de citoyens engagés ou des aspects critiques et politiques de leur travail que pour le travail réel qu'elles accomplissent dans leur propre domaine par expérience personnelle je sais qu'il y a une ligne invisible que vous franchissez sans même le vouloir ou en avoir conscience au-delà de laquelle on cesse de vous traiter comme un écrivain qui se trouve être un citoyen engagé et on commence à parler de vous comme d'un dissident qui presque par hasard dans son temps libre peut-être se trouve aussi écrire des pièces de théâtre incontestablement il existe des personnes qui répondent à tous ces critères ce qui est discutable c'est la question de savoir si nous devons utiliser un terme spécial pour un groupe défini d'une manière aussi essentiellement accidentelle et plus précisément s'il faut les appeler dissidents cela arrive cependant et il n'y a clairement rien que nous puissions faire à ce sujet parfois pour faciliter la communication nous utilisons même l'étiquette nous-mêmes bien que nous le fassions avec dégoût plutôt ironiquement et presque toujours entre guillemets il convient peut-être maintenant d'exposer quelques-unes des raisons pour lesquelles les dissidents eux-mêmes ne sont pas très heureux d'être ainsi désignés tout d'abord le mot est problématique d'un point de vue étymologique un dissident nous dit la presse signifie quelque chose comme renégat ou récalcitrant mais les dissidents ne se considèrent pas comme des renégats pour la simple raison qu'ils ne nient ou ne rejettent rien en premier lieu au contraire ils ont essayé d'affirmer leur propre identité humaine et s'ils rejettent quoi que ce soit c'est simplement ce qui était faux et aliénant dans leur vie cet aspect de la vie dans le mensonge mais ce n'est pas le plus important le terme dissident implique souvent une profession spéciale comme si à côté des vocations plus normales il y en avait une autre spéciale qui râlait contre l'état des choses en fait un dissident est simplement un physicien un sociologue un ouvrier un poète des individus qui font ce qu'ils estiment devoir faire et qui par conséquent se trouvent en conflit ouvert avec le régime ce conflit n'est pas né d'une intention consciente de leur part mais simplement de la logique interne de leur pensée de leur comportement ou de leur travail souvent confrontés à des circonstances extérieures plus ou moins indépendantes de leur volonté en d'autres termes ils n'ont pas décidé consciemment d'être des mécontents professionnels comme on décide d'être tailleurs ou forgerons en fait bien sûr ils ne découvrent généralement qu'ils sont des dissidents que longtemps après l'avoir été la dissidence découle de motivations bien différentes du désir de titre ou de gloire en bref ils ne décident pas de devenir des dissidents et même s'ils y consacraient 24 heures par jour ce ne serait toujours pas une profession mais avant tout une attitude existentielle de plus il s'agit d'une attitude qui n'est en aucun cas la propriété exclusive de ceux qui ont mérité le titre de dissident simplement parce qu'ils remplissent les conditions externes accidentelles déjà mentionnées il y a des milliers de personnes anonymes qui essayent de vivre dans la vérité et des millions qui le veulent mais ne le peuvent pas peut-être simplement parce que pour le faire dans des circonstances dans lesquelles ils vivent il faudrait dix fois plus de courage que ceux qui ont déjà fait le premier pas si l'on choisit au hasard quelques dizaines de personnes parmi toutes ces personnes et qu'on les place dans une catégorie spéciale cela peut fausser complètement l'image générale cela se fait de deux manières différentes soit on suggère que les dissidents sont un groupe de personnes éminentes une espèce protégée qui a le droit de faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire et que le gouvernement peut même cultiver comme une preuve vivante de sa générosité soit on soutient l'illusion que puisqu'il n'y a qu'une poignée de mécontents pour lesquels on ne fait pas grand chose tous les autres sont donc satisfaits car s'ils ne l'étaient pas ils seraient aussi des dissidents mais ce n'est pas tout cette catégorisation donne aussi involontairement l'impression que la préoccupation principale de ces dissidents est un intérêt direct qu'ils partagent en tant que groupe comme si toute leur dispute avec le gouvernement n'était qu'un conflit plutôt abscon entre deux groupes opposés un conflit qui laisse une société complètement au dehors mais cette impression est en contradiction profonde avec l'importance réelle de l'attitude dissidente qui dépend de l'intérêt qu'elle porte aux autres aux mots de la société dans son ensemble c'est-à-dire de l'intérêt qu'elle porte à tous ceux qui ne parlent pas si les dissidents ont une quelconque autorité et s'ils n'ont pas été exterminés il y a longtemps comme des insectes exotiques apparus là où ils n'avaient rien à faire ce n'est pas parce que le gouvernement tient en respect ce groupe exclusif et ses idées exclusives mais parce qu'il est parfaitement conscient du pouvoir politique potentiel que représente le fait de vivre en vérité enraciné dans la sphère cachée et bien conscient aussi du type de monde dont la dissidence est issue et du monde auquel elle s'adresse le monde humain quotidien le monde de la tension quotidienne entre les objectifs de la vie et les objectifs du système peut-on en avoir une meilleure preuve que l'action du gouvernement après l'apparition de la charte 77 lorsqu'il a lancé une campagne pour obliger la nation entière à déclarer que la charte 77 était fausse ces millions de signatures ont prouvé entre autres que c'est exactement le contraire qui était vrai les organes politiques et la police n'accordent pas une si grande attention aux dissidents ce qui peut donner l'impression que le gouvernement les craint comme il pourrait craindre une clique de pouvoir alternative parce qu'ils sont en fait une telle clique de pouvoir mais parce qu'ils sont des gens ordinaires avec des préoccupations ordinaires qui ne diffèrent des autres que par le fait qu'ils disent tout haut ce que les autres ne peuvent pas dire ou ont peur de dire j'ai déjà mentionné l'influence politique de ce génie de signe elle ne réside pas dans un pouvoir politique exclusif qu'il possède en tant qu'individu mais dans l'expérience de ces millions de victimes du goulag qu'il a simplement amplifié et communiqué à des millions d'autres personnes de bonne volonté institutionnaliser une catégorie sélectionnée de dissidents connus ou éminents signifie en fait nier l'aspect moral le plus intrinsèque de leur activité comme nous l'avons vu le mouvement dissident est issu du principe d'égalité fondé sur l'idée que les droits de l'homme et des libertés sont indivisibles après tout aucun dissident connu ne s'est uni à K.O.R. pour défendre des travailleurs inconnus et n'est-ce pas précisément pour cette raison qu'ils sont devenus des dissidents connus et les dissidents connus ne se sont-ils pas unis à la charte 77 après avoir été réunis pour défendre des musiciens inconnus et ne se sont-ils pas unis à la charte précisément avec eux et ne sont-ils pas devenus des dissidents connus précisément à cause de cela c'est vraiment un paradoxe cruel que plus certains citoyens se lèvent pour défendre d'autres citoyens plus ils sont étiquetés avec un mot qui les sépare en fait de ces autres citoyens cette explication je l'espère fera comprendre la signification des guillemets que j'ai mis autour du mot dissident tout au long de cet essai chapitre 14 à l'époque où les terres tchèques et la slovaquie faisaient partie intégrante de l'empire austro-hongrois et où il n'existait ni les conditions historiques ni les conditions politiques psychologiques et sociales qui auraient permis aux tchèques et aux slovaques de rechercher leur identité en dehors du cadre de cet empire Tom Garrick Massarick a établi un programme national tchécoslovaque basé sur la notion du travail à petite échelle il entendait par là un travail honnête et responsable dans des domaines très différents de la vie mais dans le cadre de l'ordre social existant un travail qui stimulerait la créativité nationale et la confiance en soi nationale naturellement il mettait particulièrement l'accent sur une éducation et une instruction intelligente et éclairée ainsi que sur les aspects moraux et humanitaires de la vie Massarick pensait que le seul point de départ possible pour un destin national plus digne était l'humanité elle-même la première tâche de l'humanité était de créer les conditions d'une vie plus humaine et selon Massarick la tâche de transformer la stature de la nation commençait par la transformation des êtres humains cette notion de travail pour le bien de la nation a pris racine dans la société tchécoslovaque et à bien des égards elle a été couronnée de succès et est toujours vivante aujourd'hui à côté de ceux qui exploitent cette notion comme une excuse sophistiquée pour collaborer avec le régime nombreux sont ceux aujourd'hui encore qui défendent sincèrement cet idéal et qui dans certains domaines du moins peuvent faire état de réalisation incontestable il est difficile de dire à quel point les choses seraient pires s'il n'y avait pas de nombreux travailleurs qui refusent tout simplement d'abandonner et essaient constamment de faire de leur mieux payant un minimum inévitable pour vivre dans le mensonge afin de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes aux besoins authentiques de la société ces personnes supposent à juste titre que tout bon travail est une critique indirecte de la mauvaise politique et qu'il existe des situations où il vaut la peine de suivre cette voie même si cela signifie renoncer à son droit naturel de faire des critiques directes aujourd'hui cependant il y a des limites très claires à cette attitude même par rapport à la situation des années 1960 de plus en plus souvent ceux qui tentent de mettre en pratique le principe de travail à petite échelle se heurtent au système post-totalitaire et se retrouvent face à un dilemme soit on recule par rapport à cette position qui dilue l'honnêteté la responsabilité et la cohérence sur laquelle elle se fonde et on s'adapte simplement aux circonstances l'approche adoptée par la majorité soit on continue sur la voie entamée et on entre inévitablement en conflit avec le régime l'approche adoptée par une minorité si la notion de travail à petite échelle n'a jamais été conçue comme un impératif de survie à tout prix dans la structure sociale et politique existante auquel cas les individus qui se sont laissés exclure de cette structure apparaîtraient nécessairement comme ayant renoncé à travailler pour la nation elle est aujourd'hui encore moins significative il n'y a pas de modèle général de comportement c'est à dire de manière nette et universelle valable de déterminer le moment où le travail à petite échelle cesse d'être pour le bien de la nation et devient nuisible à la nation il est plus que clair cependant que le danger d'un tel renversement devient de plus en plus aigu et que le travail à petite échelle avec une fréquence croissante se heurte à cette limite au-delà de laquelle éviter le conflit signifie compromettre son essence même en 1974 lorsque j'étais employé dans une brasserie mon supérieur immédiat était une personne rompue à l'art de la fabrication de la bière il était fier de son métier et voulait que notre brasserie produise de la bonne bière il passait presque tout son temps au travail réfléchissant sans cesse à des améliorations et il mettait souvent le reste d'entre nous mal à l'aise car il supposait que nous aimions le brassage autant que lui au milieu de l'indifférence négligée au travail que le socialisme encourage il serait difficile d'imaginer un travailleur plus constructif la brasserie elle-même était dirigée par des gens qui comprenaient moins le travail et l'aimaient moins mais qui étaient politiquement plus influents il menait la brasserie à la ruine et non seulement il ne réagissait à aucune des suggestions faites par les brasseurs mais il devenait de plus en plus hostile à leur égard et tentait par tous les moyens de contrecarrer ses efforts pour faire du bon travail la situation finit par devenir si mauvaise que mon supérieur direct se sentit obligé d'écrire une longue lettre au supérieur du directeur dans laquelle il tenta d'analyser les difficultés de la brasserie il expliquait pourquoi elle était la pire du district et désignait des responsables sa voix aurait pu être entendue le directeur qui était puissant sur le plan politique mais ignorait tout de la bière un homme qui détestait les travailleurs et était enclin à l'intrigue aurait pu être remplacé et les conditions dans la brasserie auraient pu être améliorées sur la base de ses suggestions si cela s'était produit cela aurait été un exemple parfait de travail à petite échelle en action malheureusement c'est exactement le contraire qui s'est produit le directeur de la brasserie qui était membre du comité du district du parti communiste avait des amis en haut lieu et il a fait en sorte que la situation soit résolue en sa faveur l'analyse désormais dire ce qu'il voulait mais il ne pouvait jamais par principe espérer être entendu il était devenu le dissident de la brasserie de la bohème orientale je pense qu'il s'agit là d'un cas exemplaire qui d'un autre point de vue illustre ce que j'ai déjà dit dans la section précédente on ne devient pas un dissident parce qu'on décide un jour d'embrasser cette carrière inhabituelle on y est projeté par son sens des responsabilités personnelles combinées à un ensemble complexe de circonstances extérieures vous êtes exclu des structures existantes et placé en position de conflit avec elle cela commence par une tentative de bien faire son travail et se termine par le fait d'être considéré comme un ennemi de la société c'est pourquoi notre situation n'est pas comparable à celle de l'empire austro-hongrois lorsque la nation tchèque dans la pire période de l'absolutisme de Bach n'a vécu un seul véritable dissident Karel Havlek qui a été emprisonné à Brixen aujourd'hui si nous ne voulons pas être snob nous devons admettre que les dissidents se trouvent à tous les coins de rue reprocher aux dissidents d'avoir abandonné le travail à petite échelle est tout simplement absurde la dissidence n'est pas une alternative à la notion de Mazarik elle en est fréquemment la seule issue possible je dis fréquemment afin de souligner que ce n'est pas toujours le cas je suis loin de croire que les seules personnes décentes et responsables sont celles qui se trouvent en désaccord avec les structures sociales et politiques existantes après tout le brasseur a peut-être gagné sa bataille condamner ceux qui ont conservé leur position simplement parce qu'ils l'ont conservé c'est à dire parce qu'ils ne sont pas des dissidents serait doute aussi absurde que de les citer en exemple aux dissidents en tout cas cela contredit toute l'attitude dissidente considérée comme une tentative de vivre dans la vérité si l'on juge le comportement humain non pas en fonction de ce qu'il est et s'il est bon ou non mais en fonction des circonstances personnelles auxquelles cette tentative la conduit chapitre 15 la tentative de notre marchand de légumes de vivre en vérité peut se limiter à ne pas faire certaines choses il décide par exemple de ne pas mettre de drapeau à sa fenêtre alors que sa seule motivation pour les mettre aurait été de ne pas être dénoncé par le gardien de la maison il ne vote pas aux élections parce qu'il les considère comme faussés il ne cache pas ses opinions à ses supérieurs en d'autres termes il peut ne pas aller plus loin que le simple refus de se plier à certaines exigences du système ce qui n'est évidemment pas une démarche anodine mais cela peut aller plus loin le marchand de légumes peut commencer à faire quelque chose de concret quelque chose qui va au-delà d'une réaction personnelle d'autodéfense contre la manipulation quelque chose qui manifeste son nouveau sens de la responsabilité il peut par exemple organiser ses collègues marchands de légumes pour qu'ils agissent ensemble pour défendre leurs intérêts il peut écrire des lettres à diverses institutions attirant leur attention sur les cas de désordre et d'injustice autour de lui il peut chercher de la littérature non officielle la copier et la prêter à des amis si ce que j'ai appelé vivre dans la vérité est un point de départ existentiel de base et bien sûr potentiellement politique pour toutes ces initiatives de citoyens indépendants et ces mouvements dissidents ou d'opposition cela ne signifie pas que toute tentative de vivre dans la vérité appartient automatiquement à cette catégorie au contraire dans son sens le plus original et le plus large vivre dans la vérité couvre un vaste territoire dont les limites extérieures sont vagues et difficiles à cartographier un territoire rempli de modestes expressions de la volonté humaine dont la grande majorité restera anonyme et dont l'impact politique ne sera probablement jamais ressenti ou décrit plus concrètement que comme une simple partie d'un climat ou d'une humeur sociale la plupart de ces expressions restent des révoltes élémentaires contre la manipulation il suffit de redresser les chines et de vivre plus dignement en tant qu'individu ici et là grâce à la nature aux présupposés et aux professions de certaines personnes mais aussi grâce à un certain nombre de circonstances accidentelles telles que la spécificité du milieu local les amis une initiative plus cohérente et plus visible peut émerger de ce vaste arrière-pays anonyme une initiative qui transcende la simple révolte individuelle et se transforme en un travail plus conscient plus structuré et plus volontaire le point où vivre dans la vérité cesse d'être une simple négation de la vie dans le mensonge et devient articulée d'une manière particulière et le point où naît quelque chose que l'on pourrait appeler la vie spirituelle sociale et politique indépendante de la société cette vie indépendante n'est pas séparée du reste de la vie vie dépendante par une ligne de démarcation bien définie les deux types coexistent fréquemment chez les mêmes personnes néanmoins son foyer le plus important est marqué par un degré relativement élevé d'émancipation intérieure ils naviguent sur le vaste océan de la vie manipulée comme de petites embarcations balottées par les vagues mais qui reviennent toujours à la charge comme des messagers visibles de la vie dans la vérité articulant les objectifs supprimés de la vie quelle est cette vie indépendante de la société le spectre de ses expressions et de ses activités est naturellement très large il comprend tout depuis l'éducation personnelle et la réflexion sur le monde en passant par la libre activité créatrice et sa communication aux autres jusqu'aux attitudes libres et civiques les plus variées y compris les cas d'auto-organisation sociale indépendante en bref il s'agit d'un domaine dans lequel vivre dans la vérité s'articule et se matérialise de manière visible ainsi ce qu'on appellera plus tard initiatives citoyennes mouvements dissidents ou même oppositions émergent comme le proverbial iceberg visible au-dessus de l'eau de cette zone de la vie dépendante de la société en d'autres termes tout comme la vie indépendante de la société se développe à partir de la vie dans la vérité au sens le plus large du terme en tant qu'expression distincte et articulée de cette vie la dissidence émerge progressivement de la vie indépendante de la société il y a cependant une différence marquée si la vie indépendante de la société du moins extérieurement peut être comprise comme une forme supérieure de vie dans la vérité il est beaucoup moins certain que les mouvements dissidents soient nécessairement une forme supérieure de la vie indépendante de la société ils en sont simplement une manifestation et bien qu'ils en soient l'expression la plus visible et la première vue la plus politique et la plus clairement articulée ils sont loin d'être nécessairement les plus mûrs ou même les plus importants non seulement dans le sens social général mais même en termes d'influence politique directe après tout la dissidence a été artificiellement éloignée de son lieu de naissance en se voyant attribuer un nom spécial mais en réalité il n'est pas possible de la pensée séparée de l'ensemble du contexte dans lequel elle se développe dont elle fait partie intégrante et d'où elle tire toute sa force vitale en tout état de cause il découle de ce qui a déjà été dit sur les particularités du système post-totalitaire que ce qui apparaît comme la plus politique des forces à un moment donné n'est pas nécessairement une force la mesure dans laquelle elle est une véritable force politique est due exclusivement à son contexte pré-politique que découle-t-il de cette description ni plus ni moins que ceci il est impossible de parler de ce que font effectivement les dissidents et de l'effet de leur travail sans parler d'abord du travail de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre participent à la vie indépendante de la société et qui ne sont pas nécessairement des dissidents il peut s'agir d'écrivains qui écrivent comme ils l'entendent sans tenir compte de la censure ou des exigences officielles et qui publient leurs œuvres lorsque les éditeurs officiels refusent de les imprimer sous forme de samisdat il peut s'agir de philosophes d'historiens de sociologues et de tous ceux qui pratiquent une recherche indépendante et si cela est possible par les voies officielles ou semi-officielles qui font également circuler leurs travaux en samisdat ou qui organisent des discussions des conférences et des séminaires privés il peut s'agir de professeurs qui enseignent en privé aux jeunes des choses qui leur sont cachées dans les écoles publiques d'ecclésiastes qui dans le cadre de leur fonction ou s'ils sont privés de leur charge en dehors de celle-ci essaient de mener une vie religieuse libre de peintres de musiciens et de chanteurs qui exercent leur métier sans se soucier du regard des institutions officielles de tous ceux qui partagent cette culture indépendante et contribuent à sa diffusion les personnes qui avec les moyens dont elles disposent essaient d'exprimer et de défendre les intérêts sociaux réels des travailleurs de redonner un sens réel au syndicat ou d'en créer de nouveaux les personnes qui n'ont pas peur d'attirer l'attention des fonctionnaires sur les cas d'injustice et qui s'efforcent de faire respecter les lois et les différents groupes de jeunes qui essayent de s'extraire de la manipulation et de vivre à leur manière dans l'esprit de leur propre hiérarchie de valeur la liste pourrait s'allonger bien peu de gens songeraient à appeler toutes ces personnes des dissidents et pourtant les dissidents bien connus ne sont-ils pas tout simplement des gens comme eux toutes ces activités ne sont-elles pas aussi le fait de dissidents ne produisent-ils pas des travaux scientifiques et ne les publient-ils pas dans des stémystates n'écrivent-ils pas des pièces de théâtre des romans des poèmes ne donnent-ils pas des cours aux étudiants dans des universités privées ne luttent-ils pas contre les formes diverses d'injustice et ne tentent-ils pas de déterminer et d'exprimer les véritables intérêts sociaux de divers secteurs de la population après avoir essayé d'indiquer les sources la structure interne et certains aspects de l'attitude dissidente en tant que telle j'ai clairement déplacé mon point de vue de l'extérieur pour ainsi dire vers une enquête sur ce que ces dissidents font réellement comme leurs initiatives se manifestent et où elles mènent la première conclusion à tirer est donc que la sphère d'activité originelle est la plus importante celle qui prédétermine toutes les autres et simplement une tentative de créer et de soutenir la vie indépendante de la société en tant qu'expression articulée de la vie dans la vérité en d'autres termes servir la vérité de manière cohérente ciblée et articulée et organiser ce service c'est tout à fait naturel après tout si vivre dans la vérité est le point de départ élémentaire de toute tentative faite par les gens pour s'opposer à la pression aliénante du système si c'est la seule base significative de tout acte indépendant d'importance politique et si finalement c'est aussi la seule source existentielle de l'attitude dissidente alors il est difficile d'imaginer que même une dissidence manifeste puisse avoir une autre base que le service de la vérité de la vie en vérité et la tentative de faire de la place aux objectifs authentiques de la vie chapitre 16 le système post-totalitaire mène un assaut total contre l'homme et l'homme est seul face à lui abandonné et isolé il est donc tout à fait naturel que tous les mouvements dissidents soient des mouvements explicitement défensifs ils existent pour défendre les êtres humains et les véritables objectifs de la vie contre les objectifs du système aujourd'hui le groupe polonais KOR s'appelle le comité d'autodéfense sociale le mot défense apparaît dans les noms d'autres groupes similaires en Pologne mais même le groupe soviétique de surveillance d'Helsinki et notre propre charte 77 sont clairement de nature défensive en termes de politique traditionnelle ce programme de défense est compréhensible même s'il peut paraître minimal provisoire et finalement négatif il n'offre pas de nouvelles conceptions de nouveaux modèles ou d'idéologies et par conséquent il ne s'agit pas de politique au sens propre du terme car la politique suppose toujours un programme positif et peut difficilement se limiter à défendre quelqu'un contre quelque chose une telle vision je pense révèle les limites de la manière traditionnelle politique de voir les choses le système post-totalitaire après tout n'est pas la manifestation d'une ligne politique particulière suivie par un gouvernement particulier c'est quelque chose de radicalement différent c'est une violation complexe profonde et à long terme de la société ou plutôt l'auto-violation de la société s'y opposer simplement en définissant une ligne politique différente et en s'efforçant ensuite de changer de gouvernement serait non seulement irréaliste mais aussi totalement inadéquat car cela ne permettrait jamais de toucher à la racine du problème depuis quelque temps le problème ne réside plus dans une ligne ou dans un programme politique c'est un problème de la vie elle-même ainsi la défense des finalités de la vie la défense de l'humanité n'est pas seulement une approche plus réaliste puisqu'elle peut commencer tout de suite et qu'elle est potentiellement plus populaire parce qu'elle concerne la vie quotidienne des gens en même temps et plus précisément pour cela elle est aussi une approche incomparablement plus cohérente parce qu'elle vise l'essence même des choses il y a des moments où il faut descendre au fond de sa misère pour comprendre la vérité comme il faut descendre au fond d'un puits pour voir les étoiles en plein jour il me semble qu'aujourd'hui ce programme provisoire minimal négatif la simple défense des personnes est dans un sens particulier et pas seulement dans les circonstances dans lesquelles nous vivons un programme optimal et très positif parce qu'il oblige la politique à revenir à son seul point de départ approprié c'est-à-dire si l'on veut éviter toutes les vieilles erreurs des personnes individuelles dans les sociétés démocratiques où la violence faite aux êtres humains n'est pas aussi évidente et cruelle cette révolution fondamentale de la politique n'a pas encore eu lieu et certaines choses devront probablement y empirer avant que le besoin urgent de cette révolution ne se reflète dans la politique dans notre monde précisément en raison de la misère dans laquelle nous nous trouvons il semblerait que la politique ait déjà subi cette transformation La préoccupation centrale de la pensée politique n'est plus la vision abstraite d'un modèle positif qui s'auto-régénère et bien sûr des pratiques politiques opportunistes qui sont le revers de la même médaille mais plutôt les personnes qui jusqu'à présent n'ont fait qu'être asservies par ces modèles et leurs pratiques Toute société bien sûr nécessite un certain degré d'organisation mais si cette organisation doit être au service des gens et non l'inverse alors les gens devront être libérés et un espace devrait être créé pour qu'ils puissent s'organiser de manière significative les limites de l'approche opposée dans laquelle les gens sont d'abord organisés d'une manière ou d'une autre par quelqu'un qui prétendument sait toujours mieux ce dont les gens ont besoin pour qu'ils puissent ensuite être libérés et quelque chose dont nous n'avons que trop bien connu l'existence dans notre chair même en résumé en résumé la plupart des gens qui sont trop liés à la pensée politique traditionnelle voient les faiblesses des mouvements dissidents dans leur caractère purement défensif à l'inverse je considère que c'est là leur plus grande force je crois que c'est précisément là que ces mouvements supplantent la politique politicienne et ces programmes qui peuvent sembler inadéquats chapitre 17 dans les mouvements dissidents du bloc soviétique la défense des êtres humains prend généralement la forme d'une défense des droits de l'homme et des droits civils tels qu'ils sont inscrits dans divers documents officiels comme la déclaration universelle des droits de l'homme les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme l'acte final de l'accord Helsinki et les constitutions des différents états ces mouvements ont pour objectif de défendre toute personne poursuivie pour avoir agi dans l'esprit de ces droits et ils agissent à leur tour dans le même esprit dans leur travail en insistant sans cesse pour que le régime reconnaisse et respecte les droits de l'homme et du citoyen et en attirant l'attention sur les domaines de la vie où ce n'est pas le cas leur travail est donc basé sur le principe de l'égalité ils opèrent publiquement et ouvertement insistant non seulement sur le fait que leur activité est conforme à la loi mais aussi que le respect de la loi est l'un de leurs principaux objectifs ce principe de l'égalité qui constitue à la fois le point de départ et le cadre de leurs activités est commun à tous les groupes dissidents du bloc soviétique même si les groupes individuels n'ont jamais élaboré d'accord formel sur ce point cette circonstance soulève une question importante pourquoi dans des conditions où l'abus de pouvoir généralisé et arbitraire est la règle y a-t-il une acceptation aussi générale et spontanée du principe de l'égalité au niveau primaire cette insistance sur la légalité et l'expression naturelle des conditions spécifiques qui existent dans le système post-totalitaire est la conséquence d'une compréhension élémentaire de cette spécificité s'il n'y a par essence que deux façons de lutter pour une société libre c'est-à-dire par des moyens légaux et par la révolte armée ou non il devrait être immédiatement évident que cette dernière alternative est inappropriée dans le système post-totalitaire la révolte est appropriée lorsque les conditions sont clairement et ouvertement en mouvement pendant une guerre par exemple ou dans des situations où les conflits sociaux ou politiques atteignent leur paroxysme elle est appropriée dans une dictature classique qui est soit en train de se mettre en place soit en train de s'effondrer en d'autres termes elle est appropriée lorsque des forces sociales de forces comparables par exemple un gouvernement d'occupation contre une nation luttant pour sa liberté s'affronte au niveau du pouvoir réel ou lorsqu'il existe une distinction claire entre les usurpateurs du pouvoir et la population soumise ou encore lorsque la société se trouve dans un état de crise ouverte les conditions dans le système post-totalitaire sauf dans des situations extrêmement explosives comme celle de la Hongrie sont bien sûr exactement le contraire elles sont statiques et stables et les crises sociales pour la plupart n'existent que de manière latente bien qu'elles soient beaucoup plus profondes la société n'est pas fortement polarisée au niveau du pouvoir politique réel mais comme nous l'avons vu les lignes fondamentales du conflit traversent chaque personne dans cette situation aucune tentative de révolte ne peut espérer trouver un minimum de résonance dans le reste de la société parce que cette société est soporifique submergée par la course à la consommation et entièrement impliquée dans le système post-totalitaire c'est à dire qu'elle y participe et agit en tant qu'agent de son automatisme elle trouverait tout simplement inacceptable une forme de révolte elle interpréterait la révolte comme une attaque contre lui-même et plutôt que de la soutenir dans la révolte le peuple réagirait très probablement en intensifiant son penchant pour le système puisque à ses yeux le système peut au moins garantir une certaine quasi-sécurité si l'on ajoute à ce fait que le système post-totalitaire dispose d'un mécanisme complexe de surveillance direct et indirect sans équivalent dans l'histoire il est clair que toute tentative de révolte serait non seulement politiquement sans issue mais aussi techniquement impossible à mener à bien elle serait très probablement liquidée avant d'avoir eu la chance de traduire ses intentions en action mais même si la révolte était possible elle resterait le geste solitaire de quelques individus isolés et elle serait contrée non seulement par un gigantesque appareil de pouvoir national et supranational mais aussi par la société même au nom de laquelle il montait la révolte en premier lieu c'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle le régime et sa propagande ont attribué des objectifs terroristes aux mouvements dissidents et les ont accusés de méthodes illégales et conspiratrices tout cela n'est cependant pas la raison principale pour laquelle les mouvements dissidents soutiennent le principe de l'égalité cette raison se trouve plus profondément dans la structure la plus profonde de l'attitude dissidente cette attitude est et doit être fondamentalement hostile à la notion de changement violent simplement parce qu'elle place sa foi dans la violence en général l'attitude dissidente ne peut accepter la violence comme un mal nécessaire que dans des situations extrêmes lorsque la violence directe ne peut pas être combattue que par la violence et que rester passif reviendrait en fait à soutenir la violence rappelons par exemple que l'aveuglement du pacifisme européen a été l'un des facteurs qui ont préparé le terrain pour la seconde guerre mondiale comme je l'ai déjà mentionné les dissidents ont tendance à être sceptiques à l'égard de la pensée politique fondée sur la conviction que des changements sociaux profonds ne peuvent être obtenus qu'en apportant quelle que soit la méthode des changements au système ou au gouvernement et sur la croyance que de tels changements parce qu'ils sont considérés comme fondamentaux justifient le sacrifice de choses moins fondamentales c'est-à-dire de vies humaines le respect d'un concept théorique l'emporte ici sur le respect de la vie humaine or c'est précisément ce qui menace d'asservir à nouveau l'humanité les mouvements dissidents comme j'ai essayé de l'indiquer partagent exactement le point de vue opposé ils comprennent le changement systémique comme quelque chose de superficiel de secondaire quelque chose qui en soi ne peut rien garantir ainsi une attitude qui se détourne des visions politiques abstraites de l'avenir pour se tourner vers des êtres humains concrets et des moyens de se défendre efficacement ici et maintenant à sa compagne tout naturellement d'une antipathie accrue pour toutes les formes de violences exercées au nom d'un avenir meilleur et d'une conviction profonde qu'un avenir assuré par la violence pourrait en fait être pire que ce qui existe maintenant en d'autres termes l'avenir serait fatalement stigmatisé par les moyens même utilisés pour l'assurer en même temps cette attitude ne doit pas être confondue avec le conservatisme politique ou la modération politique les mouvements dissidents ne reculent pas devant l'idée d'un renversement politique violent parce que l'idée leur paraît trop radicale mais au contraire parce qu'elle ne leur paraît pas assez radicale pour eux le problème est bien trop profond pour être réglé par de simples changements systémiques qu'ils soient gouvernementaux ou technologiques certains fidèles aux doctrines marxistes classiques du 19ème siècle comprennent notre système comme l'hégémonie d'une classe exploiteuse sur une classe exploitée et partant du postulat que les exploiteurs ne cèdent jamais leur pouvoir volontairement ils voient la seule solution dans une révolution pour balayer les exploiteurs naturellement ils considèrent des choses telles que la lutte pour les droits de l'homme comme quelque chose de désespérément légaliste illusoire opportuniste et en fin de compte de trompeur parce qu'elle part du principe douteux que vous pouvez négocier de bonne foi avec vos exploiteurs sur la base d'une fausse légalité le problème est qu'ils ne parviennent pas à trouver quelqu'un d'assez déterminé pour mener à bien cette révolution de sorte qu'ils deviennent amers sceptiques passifs et finalement apathiques en d'autres termes ils se retrouvent précisément là où le système veut qu'il soit c'est un exemple de la mesure dans laquelle on peut être trompé en appliquant mécaniquement dans des circonstances post-totalitaires des modèles idéologiques d'un autre monde et d'un autre temps bien sûr il n'est pas nécessaire d'être un partisan de la révolution violente pour se demander si l'appel à la légalité a un sens lorsque les lois et en particulier les lois générales concernant les droits de l'homme ne sont qu'une façade un aspect du monde et des apparences un simple jeu derrière lequel se cache une manipulation totale ils peuvent ratifier n'importe quoi parce que de toute façon ils continueront à faire ce qu'ils veulent voilà une opinion que nous rencontrons souvent n'est-il pas vrai que de les prendre constamment aux mots faire appel à des lois dont tout enfant sait qu'elles ne sont comprégnantes que tant que le gouvernement le souhaite n'est finalement qu'une sorte d'hypocrisie d'obstructionnisme et finalement une autre façon de jouer le jeu une autre forme d'auto-illusion en d'autres termes l'approche légaliste est-elle compatible avec le principe de vivre en vérité on ne peut pas répondre à cette question qu'en examinant d'abord les implications plus larges du fonctionnement du code juridique dans le système post-totalitaire dans une dictature classique bien plus que dans un système post-totalitaire la volonté du dirigeant est exécutée directement de manière non réglementée une dictature n'a aucune raison de cacher ses fondements ni de dissimuler les véritables rouages du pouvoir et n'a donc pas besoin de s'encombrer outre mesure d'un code juridique le système post-totalitaire en revanche est totalement obsédé par la nécessité de tout lier dans un ordre unique la vie dans un tel état est profondément imprégnée d'un réseau dense de règlements de proclamations de directives de normes d'ordres et de règles on ne parle pas de système bureaucratique sans raison une grande partie de ces normes fonctionnent comme des instruments directs de la manipulation complexe de la vie qui est intrinsèque au système post-totalitaire les individus sont réduits à un peu plus que de minuscules rouages dans un énorme mécanisme et leur importance se limite à leur fonction dans ce mécanisme le travail le logement le déplacement les expressions sociales et culturelles bref tout doit être cimenté le plus fermement possible prédéterminé régulé et contrôlé tout écart par rapport aux cours prescrits de la vie est traité comme une erreur une licence une anarchie du cuisinier du restaurant qui sans l'autorisation difficile à obtenir de l'appareil bureaucratique ne peut pas espérer quelque chose de spécial pour ses clients au chanteur qui ne peut pas interpréter sa nouvelle chanson lors d'un concert sans l'approbation de la bureaucratie chacun dans tous les aspects de sa vie est pris dans cet enchevêtrement réglementaire de paperasserie produit inévitable du système post-totalitaire avec une cohérence toujours plus grande il lit toutes les expressions et tous les objectifs de la vie à l'esprit de ses propres objectifs les intérêts particuliers de son propre fonctionnement automatique et sans heure dans un sens plus étroit le code juridique sert également de système post-totalitaire de cette manière directe c'est à dire qu'il fait également partie du monde des règlements et des interdictions en même temps cependant il rend le même service d'une autre manière indirecte qui le rapproche remarquablement selon le niveau de loi concernée de l'idéologie et dans certains cas en fait une composante directe de cette idéologie comme l'idéologie le code juridique fonctionne comme une excuse il enveloppe l'exercice banal du pouvoir dans les nobles habits de la lettre de la loi il crée l'agréable illusion que la justice est rendue la société protégée et l'exercice du pouvoir objectivement réglementé tout cela est fait tout cela est fait pour dissimuler la véritable essence de la pratique juridique post-totalitaire la manipulation totale de la société si un observateur extérieur qui ne connaîtrait rien de la vie en Tchécoslovaquie se contentait d'étudier ces lois il serait incapable de comprendre ce dont nous nous plaignons la manipulation politique cachée des tribunaux et des procureurs les limitations imposées à la capacité des avocats à défendre leurs clients le caractère fermé de facto des procès les actions arbitraires des forces de sécurité leur position d'autorité sur le pouvoir juridique l'application absurdement large de plusieurs sections délibérément vagues de ce code et bien sûr le mépris total des états pour les sections positives de ce code les droits des citoyens tout cela resterait caché à notre observateur extérieur la seule chose qu'il en retiendrait serait l'impression que notre code juridique n'est pas beaucoup plus mauvais que celui d'autres pays civilisés et qu'il n'est pas non plus très différent à l'exception peut-être de certaines curiosités comme l'inscription dans la constitution du règne éternel d'un seul parti politique et l'amour des états pour une superpuissance voisine mais ce n'est pas tout si notre observateur avait l'occasion d'étudier le côté formel des procédures et pratiques policières et juridiques comme elles se présentent sur le papier il découvriraient que pour la plupart les règles communes de la procédure pénale sont respectées les accusations sont portées dans le délai prescrit par l'arrestation et il en va de même pour les ordres de détention les actes d'accusation sont délivrés en bonne et due forme l'accuser à un avocat etc. en d'autres termes tout le monde a une excuse ils ont tous respecté la loi mais en réalité ils ont cruellement et inutilement ruiné la vie d'un jeune peut-être pour la seule raison qu'il a fait des copies samisdates d'un roman écrit par un écrivain interdit ou parce que la police a délibérément falsifié son témoignage comme tout le monde le sait du juge à l'accusé pourtant tout cela reste en quelque sorte à l'arrière-plan la falsification du témoignage n'est pas nécessairement évidente dans les documents du procès et la section du code pénal traitant de l'incitation n'exclut pas formellement l'application de cette accusation à la copie d'un roman interdit en d'autres termes le code juridique du moins dans plusieurs domaines n'est qu'une façade un aspect du monde des apparences alors pourquoi existe-t-il exactement pour la même raison que l'idéologie il fournit un pont d'excuses entre le système et les individus leur permettant d'entrer plus facilement dans la structure du pouvoir et de servir les exigences arbitraires du pouvoir l'excuse permet aux individus de se tromper en pensant qu'ils ne font que respecter la loi et protéger la société des criminels sans cette excuse combien il serait plus difficile de recruter de nouvelles générations de juges de procureurs et d'interrogateurs en tant qu'aspect du monde des apparences cependant le code juridique trompe non seulement la conscience des procureurs mais aussi le public les observateurs étrangers et même l'histoire comme l'idéologie le code juridique est un instrument essentiel de communication rituel en dehors de la structure du pouvoir c'est le code juridique qui donne à l'exercice du pouvoir une forme un cadre un ensemble de règles c'est le code juridique qui permet à toutes les composantes du système de communiquer de se présenter sous un jour favorable d'établir leur propre légitimité il leur fournit tout le jeu avec ses règles et les ingénieurs avec leur technologie peut-on imaginer l'exercice d'un pouvoir post-totalitaire sans ce rituel universel qui rend tout possible qui sert de langage commun pour lier les secteurs pertinents de la structure du pouvoir plus la position occupée par l'appareil répressif dont la structure du pouvoir est importante plus il est important qu'il fonctionne selon une sorte de code formel comment sinon des gens pourraient-ils être si facilement et discrètement enfermés pour avoir copié des livres interdits s'il n'y avait pas de juge de procureur d'interrogateur d'avocat de la défense de sténographe et de dossiers épais et si tout cela n'avait pas été maintenu par un ordre ferme et surtout sans cette section juridique d'apparence anodine sur l'incitation tout cela pourrait se faire bien sûr sans un code juridique et ses accessoires mais seulement dans une dictature éphémère dirigée par un bandit ougandais pas dans un système qui englobe une si grande partie de l'humanité civilisée et qui représente une partie intégrante stable et respectée du monde moderne ce ne serait pas seulement impensable ce serait tout simplement techniquement impossible sans le code juridique fonctionnant comme une forme de cohésion rituelle le système post-totalitaire ne pourrait exister tout le rôle du rituel des façades et des excuses apparaît de manière éloquente bien sûr non pas dans la section proscriptive du code juridique qui définit ce qu'un citoyen ne peut pas faire et quels sont les motifs de poursuite mais dans la section déclarant ce qu'il peut faire et quels sont ses droits ici il n'y a vraiment que des mots des mots et encore des mots pourtant même cette partie du code est d'un immense intérêt pour le système car c'est ici que le système établit sa légitimité dans son ensemble devant ses propres citoyens devant les écoliers devant le public international et devant l'histoire le système ne peut pas se permettre de ne pas en tenir compte car il ne peut pas se permettre de remettre en doute les postulats fondamentaux de son idéologie qui sont si essentiels à son existence elle-même nous avons déjà vu comment la structure du pouvoir est asservie par sa propre idéologie et son prestige idéologique cela reviendrait à nier tout ce qu'il tente de présenter comme tel et ainsi l'un des principaux piliers sur lesquels repose le système serait saper l'intégrité du monde des apparences si l'exercice du pouvoir circule dans toute la structure du pouvoir comme le sang circule dans les veines alors le code juridique peut être compris comme quelque chose qui renforce les parois de ses veines sans lui le sang du pouvoir ne pourrait pas circuler de manière organisée et le corps de la société ferait des hémorragies au hasard l'ordre s'effondrerait un appel persistant et sans fin aux lois pas seulement aux lois concernant les droits de l'homme mais à toutes les lois ne signifie pas du tout que ceux qui le font ont succombé à l'illusion que dans notre système la loi est autre chose que ce qu'elle est ils sont bien conscients du rôle qu'elle joue mais c'est précisément parce qu'ils savent à quel point le système en dépend c'est à dire la version noble de la loi qu'ils savent aussi à quel point ces appels sont importants parce que le système ne peut pas se passer de la loi parce qu'il est désespérément lié par la nécessité de prétendre que les lois sont respectées il est obligé de réagir d'une manière ou d'une autre à ces appels exiger que ces lois soient respectées est donc un acte de vie dans la vérité qui menace toute la structure mensongère à son point de mensonge maximum à maintes reprises ces appels font apparaître clairement à la société et à ceux qui habitent ces structures de pouvoir la nature purement rituelle de la loi ils attirent l'attention sur sa substance matérielle réelle et obligent ainsi indirectement tous ceux qui se réfugient derrière la loi à affirmer et à rendre crédible cette agence d'excuse ce moyen de communication ce renforcement des artères sociales hors desquelles leur volonté ne pourrait pas circuler dans la société ils sont contraints de le faire pour leur propre conscience pour l'impression qu'ils font sur les étrangers pour se maintenir au pouvoir dans le cadre du mécanisme d'autopréservation du système et de ses principes de cohésion ou simplement par crainte qu'on leur reproche d'être maladroit dans la gestion du rituel ils n'ont pas d'autre choix comme ils ne peuvent pas se débarrasser des règles de leur propre jeu ils ne peuvent qu'être plus attentifs à ces règles ne pas réagir aux défis signifie saper leurs propres excuses et perdre le contrôle de leur système de communication mutuel supposer que les lois ne sont qu'une façade qu'elles n'ont aucune validité et qu'il est donc inutile d'y faire appel signifierait saper les aspects de la loi qui créent la façade et le rituel cela signifierait confirmer la loi comme un aspect du monde des apparences et permettre à ceux qui l'exploitent de se reposer sur la forme la moins chère et donc la plus mensongère de leurs excuses j'ai souvent vu des policiers des procureurs ou des juges s'ils avaient affaire à un chartiste expérimenté ou à un avocat courageux et s'ils étaient exposés à l'attention du public en tant qu'individu ayant un nom non plus protégé par l'anonymat de l'appareil commencer soudainement et avec anxiété à faire particulièrement attention à ce qu'aucune fissure n'apparaisse dans le rituel cela ne change rien au fait qu'un pouvoir despotique se cache derrière ce rituel mais l'existence même de l'anxiété des fonctionnaires régule limite et ralentit nécessairement le fonctionnement de ce despotisme cela bien sûr ne suffit pas mais une partie essentielle de l'attitude dissidente est qu'elle découle de la réalité de l'ici et maintenant elle accorde plus d'importance à une action concrète souvent répétée et cohérente même si elle ne parvient pas à alléger complètement les souffrances d'un seul citoyen qu'à une solution fondamentalement abstraite dans un avenir incertain de toute façon ne s'agit-il pas là d'une forme de travail à petite échelle au sens de Mazarik avec lequel l'attitude dissidente semblait au départ en si forte contradiction cette section serait incomplète si l'on ne soulignait pas certaines limites internes à la politique qui consistent à les prendre au mot le point est le suivant même dans les cas les plus idéaux la loi n'est qu'un moyen parmi d'autres imparfait et plus ou moins extérieur de défendre ce qui est de meilleur dans la vie contre ce qui est pire par elle-même la loi ne peut jamais créer quelque chose de meilleur sa finalité est de rendre un service et son sens ne réside pas dans la loi elle-même instaurer le respect de la loi ne garantit pas automatiquement une vie meilleure car après tout c'est le travail des personnes et non celui des lois et des institutions il est possible d'imaginer une société avec de bonnes lois pleinement respectées mais dans laquelle il est impossible de vivre à l'inverse on peut imaginer que la vie soit tout à fait supportable même si les lois sont imparfaites et imparfaitement appliquées le plus important est toujours la qualité de cette vie et le fait que les lois favorisent ou répriment la vie et pas seulement le fait qu'elle soit respectée ou non souvent le respect strict de la loi peut avoir un impact désastreux sur la dignité humaine la clé d'une vie humaine digne riche et heureuse ne réside ni dans la constitution ni dans le code pénal ceux-ci établissent simplement ce qui peut et ne peut pas être fait et par conséquent ils peuvent rendre la vie plus facile ou plus difficile ils l'imitent ou permettent ils punissent tolèrent ou défendent mais ils ne peuvent jamais donner à la vie une substance ou un sens la lutte pour ce que l'on appelle la légalité doit constamment garder cette légalité en perspective par rapport à la vie telle qu'elle la réclame si l'on ne garde pas les yeux ouverts sur les dimensions réelles de la beauté et de la misère de la vie si l'on n'a pas de relation morale avec la vie cette lutte s'échouera tôt ou tard sur les rochers d'un système scolastique auto-justificatif sans le vouloir vraiment on deviendrait ainsi de plus en plus semblable à l'observateur qui ne parvient à tirer des conclusions sur notre système que sur la base de documents d'essai et qui est satisfait si toutes les règles appropriées ont été observées chapitre 18 si le travail de base des mouvements dissidents est de servir la vérité c'est-à-dire de servir les véritables objectifs de la vie et si cela se développe nécessairement en une défense des individus et de leur droit à une vie libre et vraie c'est-à-dire une défense des droits de l'homme et une lutte pour le respect des lois alors une autre étape de cette approche peut-être l'étape la plus mature jusqu'à présent est ce que Vaclav Benda a appelé le développement de structures parallèles ou polices parallèles lorsque ceux qui ont décidé de vivre dans la vérité se sont vus refuser toute influence directe sur les structures sociales existantes sans parler de la possibilité d'y participer et lorsque ces personnes commencent à créer ce que j'ai appelé la vie indépendante de la société cette vie indépendante commence d'elle-même à se structurer d'une certaine manière parfois il n'y a que des indications très embryonnaires de ce processus de structuration à d'autres moments les structures sont déjà assez bien développées leur genèse et leur évolution sont inséparables du phénomène de la dissidence même s'il dépasse largement le domaine d'activité défini que désigne habituellement ce terme quelles sont ses structures c'est-à-dire Yvan Giroud a été le premier en Tchécoslovaquie à formuler et à appliquer dans la pratique le concept de seconde culture s'il pensait d'abord surtout à la musique rock non conformiste et seulement à certaines manifestations littéraires artistiques ou de spectacles proches de la sensibilité de ces groupes musicaux non conformistes le terme de seconde culture s'est très vite imposé pour tout le domaine de la culture indépendante et refoulée c'est-à-dire non seulement pour l'art et ses différents courants mais aussi pour les sciences humaines les sciences sociales et la pensée philosophique cette seconde culture tout naturellement a créé des formes d'organisations élémentaires éditions Samizdat de livres et de magazines spectacles et concerts privés séminaires expositions etc en Pologne tout cela est beaucoup plus développé il y a des maisons d'édition indépendantes et beaucoup plus de périodiques même politiques ils ont des moyens de prolifération autres que les copies carbone que nous utilisons et ainsi de suite en Union soviétique le Samizdat a une plus longue tradition et ses formes sont évidemment très différentes la culture est donc une sphère dans laquelle les structures parallèles peuvent être observées dans leur forme la plus développée Benda réfléchit bien sûr à des formes potentielles ou embryonnaires de telles structures dans d'autres sphères également d'un réseau d'informations parallèles à des formes d'éducation parallèles universités privées des syndicats parallèles des contacts parallèles avec l'étranger jusqu'à une sorte d'hypothèse sur une économie parallèle sur la base de ces structures parallèles il développe ensuite la notion de police parallèle ou d'état ou plutôt il voit dans ces structures les rudiments d'une telle police à un certain stade de son développement la vie indépendante de la société et les mouvements dissidents ne peuvent éviter un certain degré d'organisation et d'institutionnalisation il s'agit d'un développement naturel et à moins que cette vie indépendante de la société ne soit d'une manière ou d'une autre radicalement supprimée et éliminée la tendance s'accentuera parallèlement une vie politique parallèle se développera nécessairement et dans une certaine mesure elle existe déjà en Tchécoslovaquie divers groupements de nature plus ou moins politique continueront à se définir politiquement à agir et à s'affronter ces structures parallèles on peut le dire représentent les expressions les plus articulées jusqu'à présent de la vie au sein de la vérité l'une des tâches les plus importantes que les mouvements dissidents se sont fixés est de les soutenir et de les développer une fois de plus cela confirme le fait que toutes les tentatives de la société pour résister à la pression du système trouvent leur origine essentielle dans le domaine pré-politique car qu'est-ce que des structures parallèles sinon un espace où l'on peut vivre une vie différente une vie en harmonie avec ses propres objectifs et qui à son tour se structure en harmonie avec ses objectifs qu'est-ce que ces premières tentatives d'auto-organisation sociale sinon l'effort d'une certaine partie de la société pour vivre en tant que société dans la vérité pour se débarrasser des aspects auto-entretenus du totalitarisme et ainsi pour s'extraire radicalement de son implication dans le système post-totalitaire qu'est-ce que c'est d'autre qu'une tentative non-violente des gens de nier le système en eux et d'établir leur vie sur une base nouvelle celle de leur propre identité et cette tendance ne confirme-t-elle pas une fois de plus le principe du retour à l'individu réel en effet les structures parallèles ne naissent pas a priori d'une vision théorique des changements systémiques il ne s'agit pas de sectes politiques mais des objectifs de la vie et des besoins authentiques des personnes réelles en fait tous les changements éventuels dans le système ceux que nous pouvons observer ici dans leur forme rudimentaire se sont produits pour ainsi dire de facto d'en bas parce que la vie les y a contraints et non pas parce qu'ils sont arrivés avant la vie en priorité par rapport à la vie la dirigeant d'une manière ou d'une autre en lui imposant un changement l'expérience historique nous enseigne que tout point de départ véritablement significatif dans la vie d'un individu comporte généralement un élément d'universalité en d'autres termes il ne s'agit pas de quelque chose de partiel accessible uniquement à une communauté restreinte et non transférable à une autre au contraire elle doit être potentiellement accessible à tous elle doit préfigurer une solution générale et par conséquent elle n'est pas seulement l'expression d'une responsabilité introvertie et autonome que les individus ont envers et pour eux-mêmes mais une responsabilité envers et pour tout le monde il serait donc tout à fait erroné de comprendre les structures parallèles et la police parallèle comme un repli dans un ghetto et comme un acte d'isolement ne s'adressant qu'au bien-être de ceux qui ont décidé de cette voie et qui sont indifférents au reste il serait erroné en somme de la considérer comme une solution collective qui n'a rien à voir avec la situation générale une telle conception éloignerait d'emblée la notion de vivre dans la vérité de son point de départ qui est le souci des autres pour la transformer finalement en une autre version plus sophistiquée de vivre dans le mensonge ce faisant bien sûr elle cesserait d'être un véritable point de départ pour les individus et les groupes et rappellerait la fausse notion de dissident en tant que groupe exclusif aux intérêts exclusifs menant leur propre dialogue exclusif avec les pouvoirs en place quoi qu'il en soit même les formes de vie les plus développées dans les structures parallèles même la forme la plus aboutie de la police parallèle ne peut exister du moins dans des circonstances post-totalitaires que si l'individu est en même temps logé dans la première structure officielle par un millier de relations différentes par exemple le fait d'aller acheter ce dont il a besoin dans des magasins d'utiliser l'argent ou d'obéir à des lois on peut certes imaginer que la vie dans ses aspects les plus bas s'épanouisse dans la police parallèle mais une telle vie vécue délibérément de cette façon comme un programme ne serait-elle pas simplement une autre version de la vie schizophrénique dans le mensonge que tous les autres doivent vivre d'une manière ou d'une autre ne serait-ce pas une preuve supplémentaire qu'un point de départ qui n'est pas une solution modèle qui n'est pas applicable aux autres ne peut pas non plus avoir de sens pour un individu Patochka disait que le plus intéressant dans la responsabilité c'est que nous la portons partout avec nous cela signifie que la responsabilité est la nôtre que nous devons l'accepter et la saisir ici maintenant dans ce lieu du temps et de l'espace où le Seigneur nous les a déposés que nous ne pouvons pas nous y soustraire en nous déplaçant ailleurs que ce soit dans un ashram indien ou dans une police parallèle si les jeunes occidentaux découvrent si souvent que la retraite dans un monastère indien ne constitue pas une solution individuelle ou collective c'est évidemment parce que et seulement parce que il lui manque cet élément d'universalité puisque tout le monde ne peut pas se retirer dans un ashram le christianisme est l'exemple d'une issue opposée il y est un point de départ pour moi ici et maintenant mais seulement parce que n'importe qui n'importe où à n'importe quel moment peut s'en prévaloir en d'autres termes la police parallèle pointe au-delà d'elle-même et n'a pas de sens que comme un acte d'approfondissement de la responsabilité envers et pour l'ensemble comme une façon de découvrir le lieu le plus approprié pour cette responsabilité et non comme une échappatoire chapitre 19 j'ai déjà parlé du potentiel politique de la vie dans la vérité et des limites de la prédiction de savoir si comment et quand une expression donnée de cette vie dans la vérité peut conduire à des changements réels j'ai également mentionné à quel point il n'est pas pertinent d'essayer de calculer les risques à cet égard car une caractéristique essentielle des initiatives indépendantes est qu'elles sont toujours du moins au début un pari tout ou rien néanmoins cette esquisse d'une partie du travail effectué par les mouvements dissidents serait incomplète si l'on n'examinait pas ne serait-ce que de manière très générale certaines des différentes manières dont ce travail peut effectivement affecter la société en d'autres termes si l'on n'examinait pas les manières dont la responsabilité envers et pour l'ensemble peut sans nécessairement signifier qu'elle doit se réaliser dans la pratique en premier lieu il convient de souligner que l'ensemble de la sphère de la vie indépendante de la société et plus encore le mouvement dissident en tant que tel est naturellement loin d'être le seul facteur potentiel susceptible d'influencer l'histoire des pays vivants sous le régime post-totalitaire la crise sociale latente dans ces sociétés peut à tout moment indépendamment de ces mouvements provoquer une grande variété de changements politiques elle peut déstabiliser la structure du pouvoir et induire ou accélérer diverses confrontations cachées entraînant des changements personnels conceptuels ou du moins climatiques elle peut influencer de manière significative l'atmosphère générale de la vie susciter des troubles sociaux inattendus et imprévus et des explosions de mécontentement les changements de pouvoir au centre du bloc peuvent influencer les conditions dans les différents pays de diverses manières les facteurs économiques ont naturellement une influence importante tout comme les tendances plus générales de la civilisation mondiale un domaine extrêmement important qui pourrait être à l'origine des changements radicaux et des bouleversements politiques est représenté par la politique internationale les politiques adoptées par l'autre superpuissance et tous les autres pays l'évolution de la structure des intérêts internationaux et les positions prises par notre bloc même les personnes qui finissent par occuper les postes les plus élevés ne sont pas sans importance même si comme je l'ai déjà dit il ne faut pas surestimer l'importance des personnalités de premier plan dans le système post-totalitaire il existe de nombreuses influences et combinaisons d'influences de ce type et l'impact politique éventuel du mouvement dissident n'est pensable que dans ce contexte général et dans le cadre que ce contexte fournit cet impact n'est que l'un des nombreux facteurs et loin d'être le plus important qui affecte les développements politiques et il ne diffère des autres facteurs peut-être que dans la mesure où son objectif essentiel est de réfléchir à ce développement politique du point de vue d'une défense des personnes et de chercher une application immédiate de cette réflexion l'objectif premier de l'orientation vers l'extérieur de ces mouvements est toujours comme nous l'avons vu d'avoir un point d'impact sur la société et non d'affecter la structure du pouvoir du moins pas directement et immédiatement les initiatives indépendantes s'attaquent à la sphère cachée elles démontrent que vivre dans la vérité est une alternative humaine et sociale et elles luttent pour élargir l'espace disponible pour cette vie elles contribuent même s'il s'agit bien sûr d'une aide indirecte à accroître la confiance des citoyens elles brisent le monde des apparences et démasquent la véritable nature du pouvoir ils n'assument pas un rôle médecianique ils ne sont pas une avant-garde ou une élite sociale qui serait la seule à savoir ce qu'il y a de mieux et dont la tâche serait d'élever les consciences des masses inconscientes cette autoprojection arrogante et une fois de plus intrinsèque à un mode de pensée essentiellement différent celui qui pense avoir un brevet sur un projet idéal et donc avoir le droit de l'imposer à la société ils ne veulent pas non plus la diriger et diriger qui que ce soit ils laissent à chacun le soin de décider ce qu'il veut ou non retenir de leur expérience et de leur travail si la propagande officielle tchécoslovaque a qualifié les chartistes d'autoproclamés ce n'était pas pour souligner une réelle ambition d'avant-garde de leur part mais plutôt une expression naturelle de la façon dont le régime pense de sa tendance à juger les autres selon lui-même puisque derrière toute expression de critique il voit automatiquement la volonté de chasser les puissants de leur siège et de gouverner au nom du peuple le même prétexte que le régime lui-même utilise depuis des années ces mouvements touchent donc toujours indirectement la structure du pouvoir en tant que tel en tant que partie de la société dans son ensemble car il s'adresse avant tout aux sphères cachées de la société puisqu'il ne s'agit pas d'affronter le régime au niveau du pouvoir réel j'ai déjà indiqué l'une des façons dont cela peut fonctionner la conscience des lois et la responsabilité de veiller à leur respect sont indirectement renforcées bien sûr ce n'est qu'un exemple spécifique d'une influence beaucoup plus large la pression indirecte ressentie du fait de vivre dans la vérité la pression créée par la libre pensée les valeurs alternatives et le comportement alternatif et par l'autoréalisation sociale indépendante la structure du pouvoir qu'elle le veuille ou non doit toujours réagir à cette pression dans une certaine mesure sa réponse cependant est toujours limitée à deux dimensions la répression et l'adaptation parfois l'une domine parfois l'autre par exemple l'université volante polonaise a fait l'objet d'une persécution accrue et les professeurs volants ont été arrêtés par la police dans le même temps cependant les professeurs des universités officielles existantes ont essayé d'enrichir leur programme de plusieurs sujets jusqu'alors considérés comme tabous et ce grâce à la pression indirecte exercée par l'université volante les motifs de cette adaptation peuvent varier de l'idéal au purement utilitaire l'instinct de survie du régime l'oblige à remarquer l'évolution des idées et du climat mental des sociales et y réagir avec souplesse la prédominance de l'un ou l'autre de ces motifs à un moment donné n'est pas essentielle pour l'effet final l'adaptation est la dimension positive de la réponse au régime et elle peut avoir et a généralement un large spectre de formes et de phrases certains milieux peuvent essayer d'intégrer les valeurs des personnes du monde parallèle dans les structures officielles de se les approprier de devenir un peu comme eux tout en essayant de les rendre un peu comme eux-mêmes et d'ajuster ainsi un déséquilibre évident et intenable dans les années 60 les communistes progressistes ont commencé à découvrir certaines valeurs et phénomènes culturels non reconnues il s'agissait d'une étape positive mais non sans danger car les valeurs intégrées ou appropriées perdaient quelque peu de leur indépendance et de leur originalité et ayant reçu un manteau d'officialité et de conformité leur crédibilité était quelque peu affaiblie dans une phase ultérieure cette adaptation peut conduire à diverses tentatives de réformes de la part des structures officielles tant au niveau de leurs objectifs ultimes que de leurs structures ces réformes sont généralement des mesures à mi-chemin ce sont des tentatives de combiner et de coordonner de manière réaliste le fait de servir la vie et le fait de servir l'automatisme post-totalitaire mais il ne peut en être autrement elle brouille ce qui était à l'origine une ligne de démarcation claire entre vivre dans la vérité et vivre dans le mensonge il jette un écran de fumée sur la situation mystifie la société et empêche les gens de garder leurs repères bien sûr cela ne change rien au fait que c'est toujours essentiellement une bonne chose quand cela arrive car cela ouvre de nouveaux espaces mais cela rend plus difficile la distinction entre les compromis admissibles et inadmissibles une autre phase d'adaptation plus élevée est un processus de différenciation interne qui a lieu dans les structures officielles ces structures s'ouvrent à des formes de pluralité plus ou moins institutionnalisées parce que les objectifs réels de la vie l'exigent un exemple sans changer la base centralisée et institutionnelle de la vie culturelle de nouvelles maisons d'édition des périodiques collectifs des groupes d'artistes des instituts de recherche et des lieux de travail parallèles peuvent apparaître sous la pression de la base ou un autre exemple l'organisation de la jeunesse unique et gérée par l'état comme une courroie de transmission post-totalitaire typique se désintègre sous la pression des besoins réels d'un certain nombre d'organisations plus ou moins indépendantes telles que l'union des étudiants universitaires l'union des étudiants de l'enseignement secondaire l'organisation des jeunes travailleurs etc. il existe une relation directe entre ce type de différenciation qui permet aux initiatives d'en bas de se faire sentir et l'apparition et la constitution de nouvelles structures déjà parallèles ou plutôt indépendantes mais qui sont en même temps respectées ou du moins tolérées à des degrés divers par les institutions officielles ces nouvelles institutions sont plus que des structures officielles libéralisées adaptées aux besoins authentiques de la vie elles sont l'expression directe de ces besoins exigeant une position dans le contexte de ce qui est déjà là en d'autres termes elles sont des expressions authentiques de la tendance de la société à s'organiser en Tchécoslovaquie en 1968 les organisations les plus connues de ce type étaient le KAN le club des non-communications communistes engagés et le K231 une organisation d'anciens prisonniers politiques la phase ultime de ce processus est la situation dans laquelle les structures officielles en tant qu'agence du système post-totalitaire n'existant que pour servir son automatisme et construit dans l'esprit de ce rôle commence tout simplement à dépérir et à mourir pour être remplacées par de nouvelles structures qui ont évolué à partir de la base et sont constituées d'une manière fondamentalement différente on peut certainement imaginer bien d'autres façons dont les objectifs de la vie peuvent entraîner des transformations politiques dans l'organisation générale des choses et affaiblir à tous les niveaux l'emprise des techniques de manipulation sur la société je n'ai mentionné ici que la manière dont l'organisation générale des choses a été effectivement modifiée telle que nous l'avons vécue nous-mêmes en Tchécoslovaquie vers 1968 il faut ajouter que tous ces exemples concrets faisaient partie d'un processus historique spécifique qui ne doit pas être considéré comme seule alternative ni comme nécessairement reproductible surtout pas dans notre pays ce qui bien sûr n'enlève rien à l'importance des leçons générales que l'on cherche à y trouver encore aujourd'hui en ce qui concerne l'année 1968 en Tchécoslovaquie il convient peut-être de souligner certains aspects caractéristiques de l'évolution de cette époque toutes les transformations d'abord dans l'esprit général puis sur le plan conceptuel et enfin sur le plan structurel ne se sont pas produites sous la pression de structures parallèles telles que celles qui se dessinent aujourd'hui ces structures qui sont des antithèses bien définies des structures officielles n'existaient tout simplement pas à l'époque et il n'y avait pas non plus de dissidents au sens actuel du terme les changements qui se produisirent furent simplement la conséquence de pressions de natures très diverses certaines profondes d'autres partielles il y a eu des tentatives spontanées de formes plus libres de pensée de création indépendante et d'articulation politique il y a eu des efforts à long terme spontanés et discrets pour amener l'interpénétration de la vie indépendante de la société avec les structures existantes commençant généralement par l'institutionnalisation discrète de cette vie à la périphérie des structures officielles en d'autres termes il s'agissait d'un processus graduel d'éveil social une sorte de processus rampant dans lequel les sphères cachées s'ouvraient progressivement il y a une part de vérité dans la propagande officielle qui parle d'une contre-révolution rampante en Tchécoslovaquie en référence à la façon dont les objectifs de la vie se déroulent la force motrice de cet éveil n'a pas dû venir exclusivement de la vie indépendante de la société considérée comme un milieu social définissable bien que bien sûr elle soit venue de là un fait qui n'a pas encore été pleinement apprécié elle pouvait aussi simplement provenir du fait que les membres des structures officielles qui s'identifiaient plus ou moins à l'idéologie officielle se sont heurtés à la réalité telle qu'elle était vraiment et telle qu'elle leur est apparue progressivement à travers des crises sociales latentes et leur propre expérience amère de la vraie nature des opérations du pouvoir je pense ici principalement aux nombreux communistes réformateurs anti-dogmatiques qui sont devenus au fil des ans une force à l'intérieur des structures officielles il n'existait ni les conditions ni la raison d'être de ces initiatives indépendantes limitées auto-structurantes familières à l'époque actuelles des mouvements dissidents qui se tiennent si nettement à l'écart des structures officielles et ne sont pas reconnues par elles en bloc à l'époque le système post-totalitaire de la Tchécoslovaquie ne s'était pas encore pétrifié dans les formes statiques stériles et stables qui existent aujourd'hui des formes qui obligent les gens à se rabattre sur leur propre capacité d'organisation pour de nombreuses raisons historiques et sociales le régime de 1968 était plus ouvert le pouvoir épuisé par le despotisme stalinien et tâtonnant en quête de réformes indolores était inévitablement en train de pourrir de l'intérieur incapable de s'opposer intelligemment au changement d'humeur à la façon dont ces jeunes membres voyaient les choses et aux milliers d'expressions authentiques de la vie pré-politique qui surgissaient sur ce vaste terrain politique entre l'officiel et l'officieux d'un point de vue plus général une autre circonstance typique semble importante l'effervescence sociale qui a culminé en 1968 n'a jamais été en termes de changement de structure réelle plus loin que la réforme la différenciation ou le remplacement de structure qui n'avait en réalité qu'une importance secondaire il n'a pas affecté l'essence même de la structure du pouvoir dans le système post-totalitaire c'est à dire son modèle politique les principes fondamentaux de l'organisation sociale ni même le modèle économique dans lequel tout pouvoir économique est subordonné au pouvoir politique les instruments directs du pouvoir l'armée la police le pouvoir juridique n'ont pas non plus fait l'objet de changements structurels essentiels à ce niveau il n'a jamais été question que d'un changement d'état d'esprit de personnel de ligne politique et surtout de changement dans la manière d'exercer ce pouvoir tout le reste est resté au stade de la discussion et de la planification les deux programmes officiellement acceptés qui allaient le plus loin à cet égard étaient le programme d'action du parti communiste de Tchécoslovaquie d'avril 1968 et la proposition de réforme économique le programme d'action il ne pouvait en être autrement était plein de contradictions et de demi-mesures qui ne touchaient pas aux aspects physiques du pouvoir et les propositions économiques tout en allant dans le sens des objectifs de vie dans la sphère économique elles acceptaient des notions telles que la pluralité des intérêts et des initiatives les incitations dynamiques les restrictions au système de commandement économique laissaient intact le pilier fondamental du pouvoir économique c'est à dire le principe de la propriété étatique plutôt que de la propriété sociale authentique des moyens de production il y a donc là un fossé qu'aucun mouvement social dans le système post-totalitaire n'a jamais été capable de combler à l'exception peut-être de ces quelques jours pendant le soulèvement hongrois quelle autre alternative de développement pourrait émerger à l'avenir répondre à cette question reviendrait à entrer dans le domaine de la pure spéculation pour l'instant on peut dire que la crise sociale latente du système a toujours et il n'y a aucune raison de croire que cela ne continuera pas à se faire entraîner diverses perturbations politiques et sociales l'Allemagne en 1963 la Hongrie l'URSS et la Pologne en 1956 la Tchécoslovaquie et la Pologne en 1968 et la Pologne en 1970 et 1976 toutes très différentes dans leur contexte le cours de leur évolution et leurs conséquences finales si nous considérons l'énorme complexe de facteurs différents qui ont conduit à de telles perturbations et l'impossibilité de prévoir quelle accumulation accidentelle d'événements fera éclater au grand jour cette fermentation dans la sphère cachée le problème de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et si nous considérons combien il est impossible de deviner ce que l'avenir nous réserve étant donné les tendances opposées comme d'une part l'intégration de plus en plus profonde du bloc et l'expansion du pouvoir en son sein et d'autre part les perspectives de désintégration de l'URSS se désintègrent sous la pression de l'éveil de la conscience nationale dans les régions non-russes à cet égard l'Union soviétique ne peut pas s'attendre à rester éternellement à l'écart de la lutte mondiale pour la libération nationale alors nous devons voir qu'il est désespérant d'essayer de faire des prédictions à long terme en tout cas je ne crois pas que ce type de spéculation ait une signification immédiate pour les mouvements dissidents car ces mouvements après tout ne se développent pas à partir de la pensée spéculative et donc s'établir sur cette base signifierait s'aliéner de la source même de leur identité en ce qui concerne les perspectives des mouvements dissidents en tant que tels il semble très peu probable que les développements futurs conduisent à une coexistence durable de deux corps isolés mutuellement non interagissant et mutuellement indifférent la police principale et la police parallèle tant qu'elle reste ce qu'elle est la pratique de la vie dans la vérité ne peut que constituer une menace pour le système il est tout à fait impossible d'imaginer qu'elle puisse continuer à coexister avec la pratique de la vie dans le mensonge sans tension dramatique le rapport entre le système post-totalitaire tant qu'il reste ce qu'il est et la vie indépendante de la société tant qu'elle reste le lieu d'une responsabilité renouvelée pour le tout et envers le tout sera toujours un rapport de conflit latent ou ouvert dans cette situation il n'y a que deux possibilités soit le système post-totalitaire continuera à se développer c'est à dire qu'il pourra continuer à se développer se rapprochant ainsi inévitablement de l'effarante vision orwellienne d'un monde de manipulation absolue tandis que toutes les expressions les plus articulées de la vie dans la vérité seront définitivement étouffées soit la vie indépendante de la société la police parallèle y compris les mouvements dissidents deviendront lentement mais sûrement un phénomène social d'importance croissante la vie indépendante de la société la police parallèle y compris les mouvements dissidents deviendront lentement mais sûrement un phénomène social d'importance prenant part réellement à la vie de la société avec une clarté croissante et une influence sur la situation générale bien entendu il ne s'agira toujours que d'un des nombreux facteurs influençant la situation et il agira plutôt en arrière-plan de concert avec les autres facteurs et d'une manière adaptée au contexte qu'il s'agisse de réformer les structures officielles d'encourager la différenciation ou de les remplacer par de nouvelles structures qu'il s'agisse d'améliorer le système ou au contraire de le démolir ces questions et d'autres semblables dans la mesure où elles ne sont pas des pseudo-problèmes ne peuvent être posées par le mouvement dissident que dans le contexte d'une situation particulière lorsque le mouvement est confronté à une tâche concrète en d'autres termes il doit poser des questions pour ainsi dire ad hoc à partir d'une considération concrète des besoins authentiques de la vie répondre à ces questions de façon abstraite et formuler un programme politique en fonction d'un avenir hypothétique signifierait je crois un retour à l'esprit et aux méthodes de la politique traditionnelle ce qui limiterait et aliénnerait le travail de la dissidence là où elle est le plus intrinsèquement elle-même et où elle a les perspectives d'unir les plus authentiques j'ai déjà souligné à plusieurs reprises que ces mouvements dissidents n'ont pas leur point de départ dans l'invention de changements systémiques mais dans une lutte réelle et quotidienne pour une vie meilleure ici et maintenant il est évident que les systèmes politiques et structurels que la vie découvre par elle-même seront toujours pour un certain temps encore du moins limités intermédiaires insatisfaisants et pollués par des techniques débilitantes il ne peut en être autrement et nous devons nous y attendre et ne pas en être démoralisés il est très important que l'essentiel la lutte quotidienne ingrate et sans fin des êtres humains pour vivre plus librement plus honnêtement et dans une dignité tranquille ne s'impose jamais de limites ne soit jamais tiède incohérente ne se piège jamais dans des tactiques politiques en spéculant sur le résultat de ses actions ou en entretenant des fantasmes sur l'avenir la pureté de cette lutte est la meilleure garantie de résultats optimaux lors de l'interaction réelle avec les structures post-totalitaires chapitre 20 la nature spécifique des conditions post-totalitaires avec leur absence de vie politique normale et le fait que tout changement politique d'envergure est totalement imprévisible a un aspect positif elle nous oblige à examiner notre situation en termes de cohérence profonde et à considérer notre avenir dans le contexte des perspectives globales et à long terme du monde dont nous faisons partie le fait que la confrontation la plus intrinsèque et la plus fondamentale entre les êtres humains et le système se situe à un niveau incomparablement plus profond que celui de la politique traditionnelle semble en même temps déterminer également la direction que prendront ces considérations notre attention se tourne donc inévitablement vers la question la plus essentielle la crise de la société technologique contemporaine dans son ensemble la crise que Heidegger décrit comme l'inaptitude de l'humanité face à la puissance planétaire de la technique la technique cette enfant de la science moderne elle-même enfant de la métaphysique moderne échappe au contrôle de l'humanité a cessé de nous servir nous a asservi et nous a contraint à participer à la préparation de notre propre destruction et l'humanité ne trouve pas d'issue nous n'avons ni idée ni foi et encore moins une conception politique pour nous aider à ramener les choses sous contrôle humain nous assistons impuissants à l'engloutissement inéluctable de la machine froide que nous avons créée qui nous arrache à nos appartenances naturelles par exemple à notre habitat au sens le plus large du terme y compris notre habitat dans la biosphère tout comme elle nous arrache à l'expérience de l'être et nous projette dans le monde des existences cette situation a été décrite sous de nombreux angles et de nombreux individus et groupes sociaux ont cherché souvent péniblement à en sortir par exemple à travers la pensée orientale ou en formant des communes la seule tentative sociale ou plutôt politique de faire quelque chose qui contienne l'élément nécessaire d'universalité responsabilité envers et pour l'ensemble est la voie désespérée et étant donné la tourmente dans laquelle le monde se trouve en perte de vitesse du mouvement écologique et même là la tentative se limite à une notion particulière de la façon d'utiliser la technologie pour s'opposer à la dictature de la technologie seul un dieu peut nous sauver maintenant dit Heidegger et il insiste sur la nécessité d'une autre façon de penser c'est à dire d'un écart par rapport à ce qu'a été la réalité de la philosophie pendant des siècles et d'un changement radical dans la façon dont l'humanité se comprend elle-même comprend le monde et sa position dans celui-ci il n'y voit pas d'issue et tout ce qu'il peut recommander est de préparer les attentes divers penseurs et mouvements estiment que cette issue encore inconnue pourrait être caractérisée de manière plus générale comme une vaste révolution existentielle je partage ce point de vue et je partage également l'opinion selon laquelle la solution ne peut être recherchée dans un quelconque tour de passe-passe technologique c'est à dire dans une proposition extérieure de changement ou dans une révolution simplement philosophique simplement sociale simplement technologique ou même simplement politique ce sont tous des domaines où la conséquence d'une révolution existentielle peuvent et doivent être ressenties mais leur lieu le plus intrinsèque ne peut être que l'existence humaine au sens le plus profond du terme ce n'est qu'à partir de cette base qu'elle peut devenir une reconstitution généralement éthique et bien sûr finalement politique de la société ce que nous appelons la société de consommation et industrielle ou post-industrielle et qu'Ortega y Gassé a un jour compris comme la révolte des masses ainsi que la misère intellectuelle, morale, politique et sociale du monde actuel tout cela ne peut être qu'un aspect de la crise profonde dans laquelle se trouve l'humanité entraînée sans défense par l'automatisme de la civilisation technologique mondiale le système post-totalitaire n'est qu'un aspect particulièrement drastique et donc d'autant plus révélateur de ses origines réelles de cette incapacité générale de l'humanité moderne à être maître de sa propre situation l'automatisme du système post-totalitaire n'est qu'une version extrême de l'automatisme global de la civilisation technologique l'échec humain qu'il reflète n'est qu'une variante de l'échec général de l'humanité moderne cette remise en cause planétaire de la position de l'être humain dans le monde a bien lieu aussi dans le monde occidental la seule différence étant les formes sociales et politiques qu'elle prend Heidegger fait expressément référence à la crise de la démocratie il n'y a pas vraiment de preuve que la démocratie occidentale c'est à dire la démocratie de type parlementaire traditionnel puisse offrir des solutions plus profondes on peut même dire que plus il y a de place dans les démocraties occidentales par rapport à notre monde pour les véritables objectifs de vie mieux la crise est cachée aux gens et plus ils s'y plongent il semblerait que les démocraties parlementaires traditionnelles ne puissent pas s'opposer fondamentalement à l'automatisme de la civilisation technologique et de la société de consommation industrielle car elles sont elles aussi entraînées sans défense par cet automatisme les gens sont manipulés de manière infiniment plus subtile et raffinée que les méthodes brutales utilisées dans les sociétés post-totalitaires mais ce complexe statique de partis politiques de masse rigide conceptuellement bâclé et politiquement pragmatique dirigé par des appareils professionnels et libérant le citoyen de toute forme de responsabilité concrète et personnelle et ces formes complexes d'accumulation du capital engagé dans des manipulations et une expansion secrète la dictature omniprésente de la consommation de la production de la publicité du commerce de la culture de consommation et tout ce flot d'informations tout cela si souvent analysé et décrit ne peut que très difficilement être imaginé comme la source de la redécouverte d'elle-même par l'humanité dans sa conférence de juin 1978 à Harvard Solzhenitsyn décrit la nature illusoire des libertés non fondées sur la responsabilité personnelle et l'incapacité chronique des démocraties traditionnelles à s'opposer de ce fait à la violence et au totalitarisme dans une démocratie les êtres humains peuvent jouir de nombreuses libertés et sécurité personnelles que nous ne connaissons pas mais qui en fin de compte ne leur servent à rien car ils sont eux aussi victimes du même automatisme et sont incapables de défendre leurs préoccupations concernant leur propre identité ou d'empêcher leur superficialisation ou de transcender leurs préoccupations concernant leur vie personnelle pour devenir des membres fiers et responsables de la police apportant une véritable contribution à la création de son destin parce que toutes nos perspectives d'un changement significatif pour le mieux sont à très long terme nous sommes obligés de prendre note de cette crise profonde de la démocratie traditionnelle certes si les conditions de la démocratie étaient créées dans certains pays du bloc soviétique bien que cela devienne de plus en plus improbable cela pourrait être une solution transitoire appropriée qui contribuerait à restaurer les prémices dévastées de la conscience civique à renouveler la discussion démocratique à permettre la cristallisation d'une pluralité politique élémentaire expression essentielle des buts de la vie mais s'accrocher à la notion de démocratie parlementaire traditionnelle comme idéal politique et succomber à l'illusion que seule cette forme éprouvée est capable de garantir aux êtres humains une dignité durable et un rôle indépendant dans la société serait à mon avis pour le moins à courte vue je considère qu'un recentrage de la politique sur les personnes réelles est quelque chose de bien plus profond qu'un simple retour au mécanisme quotidien de la démocratie occidentale ou si vous préférez bourgeoise en 1968 je pensais que notre problème pourrait être résolu en formant un parti d'opposition qui rivaliserait publiquement avec le parti communiste pour le pouvoir je me suis cependant rendu compte depuis longtemps que ce n'est pas aussi simple et qu'aucun parti d'opposition en soi tout comme aucune nouvelle loi électorale en soi ne peut rendre la société imperméable à une nouvelle forme de violence aucune mesure d'organisation en soi ne peut fournir cette garantie et nous serions bien en peine de trouver en elle ce Dieu qui seul peut nous sauver chapitre 21 et maintenant on peut à juste titre me poser la question que faire alors mon scepticisme à l'égard des modèles politiques alternatifs et de la capacité des réformes ou des changements systémiques à nous racheter ne signifie pas bien sûr que je sois totalement sceptique à l'égard de la pensée politique l'accent que je mets sur l'importance de centrer les préoccupations sur les êtres humains réels ne me disqualifie pas non plus de considérer les possibles conséquences structurelles qui en découlent au contraire si on a pu dire A alors on devrait pouvoir aussi dire B néanmoins je ne ferai que quelques remarques très générales avant tout toute révolution existentielle devrait permettre d'espérer une reconstitution morale de la société ce qui signifie un renouvellement radical de la relation des êtres humains à ce que j'ai appelé l'ordre humain qu'aucun ordre politique ne peut remplacer une nouvelle expérience de l'être un enracinement renouvelé dans l'univers un sens nouvellement saisi de la responsabilité supérieure une relation intérieure retrouvée avec les autres personnes et la communauté humaine ces facteurs indiquent clairement la direction dans laquelle nous devons aller et les conséquences politiques très probablement elles pourront se traduire par la constitution de structures qui découleront de ce nouvel esprit des facteurs humains plutôt qu'une formalisation particulière des relations et des garanties politiques en d'autres termes il s'agit de la réhabilitation de valeurs comme la confiance l'ouverture la responsabilité la solidarité l'amour je crois en des structures qui ne visent pas l'aspect technique de l'exécution du pouvoir mais la signification de cette exécution dans des structures tenues ensemble plus par un sentiment commun de l'importance de certaines communautés que par des ambitions expansionnistes communes dirigées vers l'extérieur il peut et doit y avoir des structures ouvertes dynamiques et petites au-delà d'un certain point les liens humains tels que la confiance et la responsabilité personnelle ne peuvent pas fonctionner il doit y avoir des structures qui en principe ne posent aucune limite à la genèse des structures différentes toute accumulation de pouvoir quelle qu'elle soit une des caractéristiques de l'automatisme devrait lui être profondément étrangère il s'agirait de structures non pas au sens d'organisation ou d'institution mais comme une communauté leur autorité ne peut certainement pas se fonder sur des traditions vides de sens comme la tradition des partis politiques de masse mais plutôt sur la manière dont concrètement ils entrent dans une situation donnée plutôt qu'une agglomération stratégique d'organisations formalisées il est préférable d'avoir des organisations qui surgissent ad hoc insufflées d'enthousiasme pour un but particulier et qui disparaissent lorsque ce but a été atteint l'autorité des dirigeants doit découler de leur personnalité et être testé personnellement dans leur environnement particulier et non dans leur position dans une certaine nomenclatura ils devraient jouir d'une grande confiance personnelle et même de grands pouvoirs législatifs fondés sur cette confiance cela semble être la seule façon de sortir de l'impuissance classique des organisations démocratiques traditionnelles qui semblent souvent fondées plus sur la méfiance que sur la confiance mutuelle et plus sur l'irresponsabilité collective que sur la responsabilité ce n'est qu'avec la pleine adhésion essentielle de chacun des membres de la communauté qu'un rempart permanent contre le totalitarisme rampant peut être établi ces structures doivent naître naturellement de la base comme conséquence d'une authentique auto-organisation sociale elles doivent tirer leur énergie vitale d'un dialogue vivant avec les besoins authentiques dont elles sont issues et lorsque ces besoins disparaissent les structures doivent également disparaître les principes de leur organisation interne doivent être très diversifiés avec un minimum de régularisation externe le critère décisif de cette auto-constitution devrait être la signification réelle des structures et non une simple norme abstraite la vie politique et économique devrait être fondée sur la coopération variée et polyvalente de ces organisations qui apparaissent et disparaissent de manière dynamique en ce qui concerne la vie économique de la société je crois au principe de l'autogestion qui est probablement le seul moyen de réaliser ce dont les théoriciens du socialisme ont rêvé c'est à dire la participation réelle c'est à dire informelle des travailleurs à la prise de décisions économiques conduisant à un sentiment de responsabilité réelle pour leur travail collectif les principes de contrôle et de discipline doivent être abandonnés au profit de l'autocontrôle et de l'autodiscipline comme on peut le constater à partir d'un aperçu aussi général les conséquences systémiques d'une révolution existentielle de ce type dépassent largement le cadre de la démocratie parlementaire classique ayant introduit le terme post-totalitaire pour les besoins de cette discussion je devrais peut-être me référer à la notion que je viens d'esquisser purement pour le moment comme aux perspectives d'un système post-démocratique il ne fait aucun doute que cette notion pourrait être développée davantage mais je pense que ce serait une entreprise insensée pour ne pas dire plus car lentement mais sûrement l'idée entière deviendrait aliénée séparée d'elle-même après tout l'essence d'une telle post-démocratie est aussi qu'elle ne peut se développer que par la pratique comme un processus découlant directement de la vie d'une nouvelle atmosphère et d'un nouvel esprit la pensée politique bien sûr jouerait un rôle ici mais pas en tant que directeur simplement en tant que guide il serait toutefois présomptueux d'essayer de prévoir les expressions structurelles de ce nouvel esprit sans que cet esprit soit réellement présent et sans en connaître la physionomie concrète chapitre 22 j'aurais probablement omis toute la section précédente comme étant un sujet plus approprié pour une méditation privée si je n'avais pas eu une certaine sensation récurrente elle peut sembler un peu présomptueuse et je la présenterai donc sous la forme d'une question ces visions de structure post-démocratique ne rappellent-elles pas d'une certaine manière les groupes dissidents ou ces initiatives citoyennes indépendantes telles que nous les connaissons déjà dans notre propre environnement ces petites communautés liées entre elles par des milliers de tribulations communes ne donnent-elles pas naissance à certaines de ces liens et relations politiques particulières et humainement significatives dont nous avons parlé ces communautés et ce sont des communautés plutôt que des organisations motivées principalement par une croyance commune dans les significations profondes de ce qu'elles font puisqu'elles n'ont aucune chance de succès direct et extérieure ne sont-elles pas unies par le type même d'atmosphère dans laquelle les liens formalisés et ritualisés courants dans les structures officielles sont supplantés par un sens vivant de la solidarité et de la fraternité ces relations post-démocratiques de confiance personnelle immédiate et les droits informels des individus qui en découlent ne sont-ils pas nés à l'arrière-plan de toutes ces difficultés communément partagées ces groupes ne naissent-ils pas ne vivent-ils pas et ne disparaissent-ils pas sous la pression de besoins concrets et authentiques sous le poids de traditions creuses leur tentative de créer une forme articulée de vie dans la vérité et de renouveler le sentiment d'une responsabilité supérieure dans une société apathique n'est-elle pas en réalité le signe d'une sorte de reconstitution morale rudimentaire en d'autres termes ces communautés informées non bureaucratiques dynamiques et ouvertes qui constituent la police parallèle ne sont-elles pas une sorte de préfiguration rudimentaire un modèle symbolique de ces structures politiques post-démocratiques plus significatives qui pourraient devenir le fondement d'une société meilleure je sais grâce à des milliers d'expériences personnelles comment le simple fait d'avoir signé la charte a immédiatement créé une relation plus profonde et plus ouverte et a suscité des sentiments soudains et puissants de communauté authentique entre des personnes qui étaient auparavant de parfaits étrangers ce genre de choses n'arrive que rarement voire jamais même chez des personnes qui ont travaillé ensemble pendant de longues périodes dans une structure officielle apathique c'est comme si la simple prise de conscience et l'acceptation d'une tâche commune et d'une expérience partagée suffisait à transformer les gens et le climat de leur vie comme si cela donnait à leur travail public une dimension plus humaine que l'on trouve rarement ailleurs peut-être que tout cela n'est que la conséquence d'une menace commune peut-être qu'au moment où la menace prendra fin ou s'atténuera l'ambiance qu'elle a contribué à créer commencera à se dissiper également le but de ceux qui nous menacent cependant est précisément le contraire encore et encore on est choqué par l'énergie qu'ils consacrent à contaminer de diverses manières méprisables toutes les relations humaines à l'intérieur de la communauté menacée mais même si c'était le cas cela ne changerait rien à la question que j'ai posée nous ne savons pas comment sortir du marasme du monde et ce serait faire preuve d'un orgueil impardonnable que de considérer le peu que nous faisons comme une solution fondamentale ou que nous devons présenter nous, notre communauté et nos solutions aux problèmes vitaux comme la seule chose qui vaille la peine d'être faite malgré tout je pense qu'étant donné toutes ces réflexions précédentes sur les conditions post-totalitaires et étant donné les circonstances et la constitution interne des efforts qui se développent pour défendre les êtres humains et leur identité dans de telles conditions les questions que j'ai posées sont appropriées elles nous invitent à tout le moins à réfléchir concrètement à notre propre expérience et à nous demander si certains éléments de cette expérience ne vont pas sans que nous en soyons vraiment conscients plus loin au-delà de leurs limites apparentes et si ici même dans notre vie quotidienne certains défis ne sont pas déjà codés attendant tranquillement le moment où ils seront lus et compris car la vraie question est de savoir si l'avenir radieux est vraiment toujours aussi lointain et si au contraire il était là depuis longtemps déjà et que seul notre aveuglement et notre faiblesse nous empêchait de le voir autour de nous et en nous et nous empêchait de le développer et en nous